... Nous recevons aujourd'hui avec un très grand plaisir Jacques Généreux. Jacques est professeur à Sciences Po depuis près de 40 ans. Il est entre autres membre des économistes atterrés. Il dirige une collection également au Seuil. Il a publié plus d'une vingtaine de livres dans les domaines économiques, politiques et anthropologiques. Il vient de publier aux éditions du Seuil. Et donc, vous avez vu, quand la connerie économique prend le pouvoir. Cet ouvrage reprend en partie les analyses de ses livres précédents lorsqu'il s'agit de remettre en question la théorie néoclassique ou la théorie néolibérale, dominante, et les politiques économiques, effectivement, qui nous entraînent vers des catastrophes sociales et écologiques. Mais je pense que Jacques va beaucoup plus loin dans ce dernier livre parce qu'il mobilise des disciplines telles que la psychologie sociale et la psychologie cognitive. Alors, il pose ainsi rapidement une question majeure. Pourquoi les politiques économiques qui ont échoué continuent-elles, effectivement, à être appliquées de manière aussi systématique ? Les politiques de droite et de gauche de ces 30 dernières années ont consisté à déréglementer les échanges commerciaux, à déréguler la finance et à donner tous les pouvoirs aux détenteurs de capitaux, avec les résultats désastreux que l'on connaît, effectivement, pour le travail et pour l'emploi. Alors, la baisse des charges, la libéralisation de la concurrence et la flexibilité du travail nous a conduits, à partir des années 80, vers une grande transformation, qui a surtout été, en fait, une grande régression, titre d'un livre, d'ailleurs, qui a quelques années, de Jacques. On sait, par exemple, que ce que l'on appelle les politiques de l'offre sont très peu efficaces et qu'un nouveau mode de développement soutenable exigerait davantage d'investissement public, une autre manière de produire et de répartir plus équitablement les richesses, etc., etc. Alors, pourquoi les gouvernants ne s'engagent-ils pas dans cette voie ? Sont-ils incompétents, ignorants ou éventuellement bornés ? Est-ce que les gouvernements qui se succèdent depuis 40 ans savent pertinemment que la politique et le modèle économique qu'ils défendent sont nuisibles pour le plus grand nombre ? Si tel est le cas, effectivement, cela impliquerait alors qu'ils agissent de manière cynique et consciente pour servir les intérêts d'une minorité de privilégiés. En fait, Jacques rappelle dans cet ouvrage que c'est un peu plus compliqué. Au-delà des gouvernants, la plupart des acteurs, journalistes, économistes libéraux ou fonctionnaires, peuvent soutenir une thèse ou une politique absurde parce qu'ils la croient vraiment conforme à la vérité et au bien public et non pas simplement parce qu'elle servirait à leurs propres intérêts. Et cela pour des raisons liées à notre évolution même, je dirais. Et voilà, citation de Jacques, page 52 de son dernier livre. Dans l'espèce humaine, la bêtise est bien plus banale que la méchanceté, l'ignorance bien plus répandue que la malveillance. La bêtise relève donc d'un comportement qui consiste à éviter de faire l'effort nécessaire pour bien user de ses facultés intellectuelles. C'est une inhibition ou bien une paresse de l'esprit. Nous raisonnons le plus souvent pour convaincre, c'est-à-dire pour avoir raison et non pas pour découvrir et reconnaître nos lacunes ou nos erreurs. Donc, il y a ce qu'on appelle des biais cognitifs qui agissent à notre insu, car les nombreux processus que nous induisent en erreur restent effectivement inconscients. Néanmoins, selon Jacques, et je le cite encore, il ne s'agit pas d'expliquer ce qui nous arrive par le comportement et la psychologie d'un ou de quelques individus, mais avant tout de comprendre le contexte social, historique et systémique qui tend à généraliser une certaine façon de penser et d'agir au pouvoir. Dès lors, l'un des moyens de favoriser l'intelligence individuelle et collective et de combattre par conséquent la bêtise qui est banalisée, c'est de promouvoir le débat argumenté, comme ceux par exemple conçus par le biologique Jacques Testard avec les conférences de citoyens. Jacques donc y reviendra sans doute. Finalement, les questions que pose Jacques Généreux dans son livre sont essentielles. Ce sont celles auxquelles se sont attaqués Étienne de la Boétie, Pierre Bourdieu, Antonio Gramsci, Michel Foucault ou bien encore Maurice Gaudelier. Pourquoi les dominés participent-ils aux conditions de leur propre domination ? La Boétie avait donné quelques éléments de réponse en écrivant à l'époque, c'était sa phrase clé, « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libres ». Ce qui n'est pas faux, mais c'est probablement un petit peu rapide. A l'époque de la Boétie, la puissance des dominants était concentrée sur un nombre limité de personnes. Aujourd'hui, la petite bande de prédateurs minoritaires exerce toujours des pouvoirs exorbitants, de façon tout aussi arbitraire. Seule, finalement, la violence symbolique s'est substituée à la violence physique. La majorité des populations continue d'adhérer au pouvoir de minorités dirigeantes, alors que ce pouvoir n'est pas au service du bien commun ou de l'intérêt général. Une question peut être posée à ce moment-là, c'est est-ce que la domination politique d'une classe ne peut perdurer sans une forme de servitude volontaire ? Si tel est le cas, il faut expliquer les ressorts socio-psychologiques de cette servitude, tout autant que les mécanismes de manipulation ou bien de contrôle des esprits. C'est ce que fait, de mon point de vue, avec brio Jacques Généreux, qui parvient à articuler plusieurs disciplines au-delà de l'économie politique. Il ouvre des perspectives d'action pour la délibération citoyenne ou encore pour la démocratie délibérative. Sans cette démocratie effective, comme il l'écrit lui-même, la meilleure des constructions sociales pourra toujours être anéantie par une nouvelle génération qui arrivera au pouvoir, une nouvelle génération, comme il dit, d'abrutis. La mise en place d'une alternative au pouvoir hégémonique du bloc dominant ne pourra advenir politiquement, finalement, que sous réserve de présenter, d'organiser et de rendre légitime une nouvelle façon de voir le monde économique et social. Ce qui pose un problème compliqué à toutes celles et à tous ceux qui veulent promouvoir des alternatives. Pourquoi ? Parce que cela suppose préalablement que se mette en place un authentique débat démocratique alors que nous ne sommes pas dans une véritable démocratie qui permettrait, précisément, de favoriser ce débat. Les pouvoirs médiatiques, économiques et politiques verrouillent les controverses sérieuses et tentent d'imposer, finalement, un discours ou des discours simplificateurs où l'ignorance et la bêtise économique l'emportent sur la recherche des échanges bien argumentés. Donc Jacques nous indiquera, sans doute, quelques pistes pour, précisément, dépasser cette contradiction. Je propose que Jacques expose les principaux axes de son livre à la suite de quoi Jean-Pierre Durand pourra faire part de ses analyses et questionner, bien sûr, l'exposé de Jacques. Puis des questions pourraient être ensuite posées par vous toutes et par vous tous. Très bien. Bonjour. Alors, merci d'abord, évidemment, à mes chers collègues. Daniel, Jean-Pierre, l'université de Maine, de m'inviter, de m'accueillir, surtout avec un sujet aussi provocateur qui n'est pas tellement usité, disons, dans les milieux académiques. Et merci à vous tous qui vous êtes déplacés et qui a donc manifesté quelques intérêts pour cette discussion. Alors, je vais essayer de ne pas parler des heures, plutôt 40 minutes, 45 qu'une heure, pour laisser, justement, de la place au débat avec Jean-Pierre, avec vous tous, à la discussion. Alors, comme Daniel, et je te remercie, Daniel Bachet a fait un travail remarquable de synthèse pour présenter ce qui était un peu l'essence de ma démarche, je ne vais pas m'y étendre, je vais juste compléter un tout petit peu pour comprendre, finalement, le cheminement de réflexion que j'ai suivi et les points particuliers sur lesquels je vais insister. Alors, mon cheminement, qui est ancien, en fait, parce que chaque auteur a son obsession, et depuis le début et depuis mes premiers livres politiques ou économiques, je ne parle pas de mes manuels, c'est-à-dire des livres purement académiques, mon obsession, c'est de creuser la compréhension de cette question centrale, pourquoi, dans des démocraties, entre guillemets, puissantes, riches, qui disposent de tous les moyens d'efficacité administrative, d'expertise économique, sociale, d'une population éduquée, enfin, moi, je vais vous faire la longue liste des atouts de notre puissance, de notre richesse, de nos capacités, qui ont une longue histoire, et notamment une longue histoire économique de croissance, de crise, de politique, et donc une longue expérimentation des manières d'administrer ou pas, de réguler ou pas, d'intervenir ou pas dans l'économie. Comment, au bout de, on pourrait dire, plus de 150 ans de débats, de discussions et d'expérimentations, par exemple, sur la question des politiques économiques et sociales, dans des pays qui ont tous les moyens de faire ce qui serait utile et nécessaire pour le plus grand nombre, dans des pays où, finalement, quand les gens ne sont pas contents, si vous avez une masse importante de gens qui sont maltraités, traités de manière injuste, qui travaillent dans des conditions inacceptables, etc., et on a le pouvoir, et même pas avec 50%, comme on sait dans nos systèmes électoraux, on le voit bien, notamment en France, après tout, si vous avez 26% de gens qui disent « on en a marre » du fric qui va toujours aux actionnaires et jamais aux salariés, « on en a marre » d'être sous la coupe de normes budgétaires et réglementaires européennes qui nous empêchent de faire ce dont on a besoin. On en a marre de la concurrence à tous les étages de la société, dans les services publics, dans la recherche, dans l'hôpital. Enfin, si vous en avez marre, vous votez autrement, et après tout, il suffit de faire basculer, finalement, la ligne majoritaire pour pouvoir réorienter radicalement des politiques publiques. Et donc, ça, c'est une question qui m'obsède depuis longtemps. Mon premier essai politique, il y a très longtemps, qui était mauvais, parce que c'était le premier et que je n'avais pas suffisamment travaillé, mais c'était plus une espèce de pamphlet de livre de réaction, c'était une réaction à l'horreur économique de Viviane Forrester. Donc, c'était en 1997. Et j'adhérais pleinement à sa critique, à tous les éléments de critique sur ce que pouvait être l'horreur, justement, économique de tout ce qui était sous l'emprise, justement, du pouvoir du capital et de l'argent. Et simplement, je contestais un point aveugle. Enfin, ce n'est pas que je contestais, c'est qu'elle n'en parlait pas. Et j'avais pris comme angle d'attaque, un peu provocateur exprès, dans un livre dont le sous-titre, le titre était anodin, une raison d'espérer, parce qu'elle était bizarre, mais dont le sous-titre explicitait, il disait « L'horreur n'est pas économique, elle est politique ». Et donc, parce que j'ai toujours eu la conviction par l'observation qu'en réalité, tout ce qu'on reprochait, à juste titre, à l'époque, déjà aux politiques, dans la globalisation, face à ce qui se passait, etc., venait quand même principalement, je l'ai toujours pensé, analysé comme ça, de choix politiques et de rapports de force politiques. Et non pas simplement du fait que, par nature, comme par un Deus ex machina, un Dieu invisible ou une main invisible aurait décidé de donner le pouvoir au capital. Il y a un pouvoir politique, il y a des rapports de force politiques. Et la question, c'est de savoir, on peut comprendre qu'un des grands mouvements de bouleversement, comme il y a été ceux à la fin des années 70, que beaucoup d'entre nous ici ont déjà analysé, il se soit passé certaines choses, et que le monde ait basculé dans les politiques néolibérales, les politiques de l'offre, etc. Tout ça a été très bien analysé par les écoles de la régulation. Moi, j'ai beaucoup écrit là-dessus dans d'autres livres, très bien. Mais nous sommes 50 ans après, 40-50 ans après. Ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on pratique les mêmes politiques, à peu près dans tous les pays, des gouvernements qui se disent de gauche, d'autres qui ont raison de se dire de droite, qui font les mêmes politiques, et qui, face aux crises, on l'a vu en 2008, croient que c'est en relançant la compétitivité des entreprises par l'augmentation de leurs marges et en baissant les impôts sur les riches, que par une espèce de miracle, on ne sait pas lequel, tout d'un coup, parce que les actionnaires ont plus d'argent, l'emploi va être relancé, l'investissement va être relancé dans une Europe où la croissance est totalement arrêtée par les mêmes politiques d'austérité. Bref, on mène des politiques absurdes, dont on sait depuis 100 ans qu'elles sont absurdes. Néanmoins, on les répète, on les répète à l'envie, quels que soient les gouvernements. Alors il y a un moment où, effectivement, se pose la question, de dire « mais comment ? » Si c'était qu'on était pauvres, qu'on était idiots, qu'on ne savait pas, qu'il n'y avait pas eu 200 ans de recherche économique, de publication et de débat et d'expérimentation, on dira « on ne savait pas », mais on ne peut plus dire ça. Alors il y a une explication qui vient dans les milieux dont je suis issu, sur le plan de mes engagements en politique et même intellectuel. Il y a une explication qui a toute sa part de vérité, qui est dit « mais enfin, les gens qui sont au pouvoir savent très bien ce qu'ils font, ils savent très bien que ces politiques, qu'elles ne sont pas dans l'intérêt commun et que ça ne va rien changer. » Et s'ils les répètent, ce n'est pas parce qu'ils croient que c'est les bonnes, c'est parce qu'elles sont bonnes pour une certaine catégorie d'individus, pour la classe qui est la leur ou qu'ils le défendent ou au service de laquelle ils se trouvent. Bref, c'est la lutte des classes. C'est une politique de classe. Macron est le président des riches. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir sa politique dans les premières années de son installation au pouvoir. quasiment, il n'y a pas photo. Je veux dire, bon, c'est une politique qui ne profite qu'aux plus riches. Donc, c'est une grille de lecture que je ne conteste pas s'il s'agirait de dire qu'il n'y a pas de lutte des classes, qu'il n'y a pas de pouvoir des riches et qu'il n'y a pas de politique dominatrice et qu'il n'y a pas des politiques et des gouvernants qui sont au service d'eux. Sauf qu'il y a un moment où il faut reconnaître que si on n'a que cette grille de lecture, c'est un peu court parce qu'on ne peut pas faire l'hypothèse raisonnable que tous les élus de gauche ou de droite qui soutiennent des politiques sont tous des valets au service du capital, que tous les professeurs d'économie qui croient aux lois du marché, aux politiques de l'offre, etc., sont des gens qui croient ça soit parce qu'ils sont payés par des actionnaires pour raconter des conneries, soit parce que ça sert leur intérêt ou parce qu'ils seraient au service du capital, que tous les journalistes ou éditeurs légalistes économiques qui adhèrent aussi à ces idées, qui les soutiennent et qui les promeuvent, sont juste des valets au service des actionnaires. Bref, parce qu'il y a un moment, on va dire que tout le monde, alors tous les gens qui pensent et qui interviennent, qui agissent ou qui choisissent en ces matières sont tous des très riches ou des gens qui sont au service des très riches. Ça n'a pas de sens. Et donc, quand on a aussi une analyse qui ne va pas être qu'une analyse politique ou idéologique ou économique, mais une analyse anthropologique, ce que nous enseignent quand même l'anthropologie et la sociologie, c'est que les gens croient des choses qui sont liées à leur milieu d'éducation, de formation. Les gens croient à des idées, à des politiques, à des idéologies, non pas d'abord parce que ça arrive, mais pas d'abord et majoritairement parce que c'est au service de tel intérêt particulier, mais parce qu'ils y croient vraiment, parce qu'ils croient vraiment que c'est juste, c'est conforme à la vérité et parce que c'est vraiment dans l'intérêt commun. Donc, on peut, de bonne foi, sans aucune malveillance, adhérer et croire de manière continue et permanente dans le temps, en dépit des informations, par la réalité, par l'expérience, continuer à croire à des idées qui sont absurdes, à des politiques qui sont absurdes. Et c'est ça que je veux comprendre et que je veux creuser. Je dis que c'est un point aveugle, en quelque sorte, de la pensée critique du capitalisme qui est parce que nous avons tous, et c'est mon cas aussi, quand on est à gauche, nous avons aussi un fonds qui vient de Marx et du matérialisme dialectique. Et donc, nous ne sommes pas enclins à expliquer des choses par de la psychologisation, par des variables psychologiques ou personnelles et individuelles, mais plus enclins à le faire par des rapports matériels, des forces matérielles de l'histoire. Et on peut se méfier, et parfois à juste raison, d'explications qui mettraient en avant le comportement individuel, la subjectivité des personnes comme entrant dans les facteurs explicatifs. Sauf que ça, ce n'est pas rendre un service à Marx et à Engels que de croire qu'ils tenaient les croyances et les idées des individus pour rien du tout. Marx et Engels ont écrit quelque part que les croyances et les idées sont des forces matérielles de l'histoire. Donc, quand on a bien compris la dialectique, le matérialisme de Marx n'est pas un physicisme dans lequel il n'y aurait que les questions, les forces matérielles au sens physique du terme ou sonnantes et trébuchantes du capital qui seraient actives. il veut désigner simplement la vie concrète des êtres humains concrets et réels. Et la vie concrète et réelle des êtres humains concrets, c'est aussi une vie symbolique, une vie idéologique, une vie de croyance. Donc, je dis, si on admet que des gens censés peuvent adhérer à des politiques immondes, à un capitalisme criminel, à des politiques absurdes qui sont stupides, en plus, qui n'atteignent même pas les objectifs que les gens se fixent eux-mêmes, ce peut-être pour une grande partie d'entre eux parce que, tout simplement, ils sont ignorants, incompétents, stupides et qu'ils s'entêtent dans une erreur et non pas du tout par malveillance. Donc, il faut explorer, je dis, la piste de la bêtise et commencer à l'explorer sérieusement. Alors, pour l'explorer sérieusement, évidemment, on s'expose d'emblée à deux obstacles. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre d'une manière assez bizarre qui mêle des analyses finalement assez rigoureuses plus issues des sciences humaines et un peu académiques à des éléments d'analyse politique plus conjoncturelle, notamment sur la situation politique française en faisant une analyse critique du discours et des politiques du président Macron. Il y a deux obstacles, je dis, à explorer cette piste de la bêtise. C'est que, pour des raisons, justement, notamment cognitives, ce n'est pas ce qui nous vient spontanément à l'esprit. Quand quelqu'un nous fait du mal, quand on a des gouvernants ou des gens qui font des politiques qui imposent de la souffrance, le premier réflexe des gens qui sont soit directement victimes soit qui sont indignés par les résultats de ces politiques, ce n'est pas de se dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont bêtes ? » C'est de se dire « Mais quel salaud ! » Évidemment, quand quelqu'un vous fait du mal ou vous agresse, vous ne vous dites pas « Mais quel con ! » Vous dites « C'est un sale type ! » Donc, notre réflexe, et ça fait partie de nos biais cognitifs, c'est d'attribuer les comportements des autres, en particulier lorsqu'ils sont hostiles, à des intentions et non pas à un contexte plus compliqué qui nous permettrait de les interpréter. Parce que notre cerveau a été programmé, pour ça, on va y revenir. Et donc, premier obstacle, notre première impression face à des politiques, vous voyez un type qui arrive, il vient de chez Rothschild, il est élu président avec le soutien de tous les médias qui appartiennent à des capitalistes. Il arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait pour mettre à bas le capitalisme de rente, comme il le dit ? Il exonère la rente financière. Il exonère d'impôts la fortune financière. Il continue la politique, il accentue la politique de baisse des charges, d'augmentation des marges des grands groupes industriels dont on ne sait que ça ne sert qu'à distribuer davantage de dividendes. Il réduit les APL, les aides au logement en disant « Mais ceux qui croient que 50 euros d'APL, c'est important, ils n'ont rien compris à ce que sont les valeurs de la France en mettant en regard dans une comparaison immonde la grande dignité du colonel Beltrame qui sacrifie sa vie pour des valeurs en prenant la place d'une otage qui met en regard finalement la mesquinerie de ces gens qui râlent pour 50 euros. C'est absolument révoltant. Vous voyez ça ? Comment la réaction de tout être humain normal et spontané c'est de dire « Mais quel salopard ! » Ce n'est pas de se dire « Mais mon Dieu, qu'il est bête ! » Donc, premier obstacle. Spontanément, nous allons attribuer à une intention, à une intention malveillante, le comportement de quelqu'un qui nous fait du mal. Nous n'aurons pas le réflexe spontané de réfléchir avant de nous laisser aller de notre première impression, de dire « Mais pourquoi il dit cela ? Pourquoi il croit à cela ? Qu'est-ce qu'il veut dire ? » Etc. Ça, c'est autre chose. Il faut être dans un travail analytique et de réflexion. Spontanément, nous ne le faisons pas. C'est normal parce que notre cerveau, il a été fait pour nous défendre spontanément face à une agression, pas pour commencer à réfléchir. Mais le type, alors d'où il vient ? Mais sa mère, qu'est-ce qu'elle faisait ? Et de quel pays ? Si le type, il est en train de te tuer, tu sors l'écrou, tu te dis « C'est un salaud » Deuxième obstacle à ma piste de la bêtise, c'est qu'en plus, pour la suivre, il faut admettre que du coup, ce n'est pas seulement les gens ordinaires qui n'ont pas été à l'école, qui ne connaissent rien à la politique, à l'économie, qui peuvent croire à des choses stupides. Non, non. Ce dont on parle, c'est les énarques, les inspecteurs des finances, les polytechniciens, les professeurs agrégés d'économie, toutes les élites qui gouvernent. Comment on va croire simplement que tous les prix Nobel qui défendent ces économies, qui défendent ces politiques, sont des abrutis qui n'ont rien compris à l'économie. Ce n'est pas facile, ça ne vient pas immédiatement à l'esprit, se dire que la majorité des experts économiques dans le monde sont tous des crétins et des incompétents en économie, puisqu'il se trouve que majoritairement, ils soutiennent ces politiques absurdes. Donc, vous voyez que ma piste, elle est difficile à emprunter pour notre cerveau et pour notre esprit. Donc, il faut, je procède, par élimination pour préparer les esprits à cela. La première sur laquelle je n'insisterai pas, en prenant l'exemple de Macron, justement, consiste dans le livre à dire, attendez, on va voir. Vous ne croyez pas qu'un inspecteur des finances aussi brillant que lui, par ailleurs, par ses études et par sa culture, qu'on peut mesurer d'ailleurs un certain nombre d'écrits qu'il a fait avant, de faire de la politique, les articles qu'il a écrits dans Esprit, etc. On a quelqu'un qui est tout à fait cultivé, qui a même plutôt une culture très au-dessus de la moyenne du personnel politique, qui a écrit des choses qui sont d'une rare intelligence sur la République, sur l'analyse politique, que même des gens comme moi pourraient signer ou applaudir des deux mains. Donc, on ne peut absolument pas le suspecter d'être un crétin. Eh bien, je vais vous montrer qu'il peut être d'une bêtise absolument crasse et révoltante, parce que c'est quelque chose de tout à fait banal. et je vais vous montrer aussi que, contrairement à ce que vous croyez, il n'est pas le président des riches. C'est-à-dire que la thèse selon laquelle des gens arrivent au pouvoir et mènent ces politiques parce que c'est les gens qui sont préférés par les plus riches, qu'ils ont été portés au pouvoir grâce au vote ou au soutien financier de ces plus riches, est une absurdité totale dans le cas de Macron. Alors, je ne vais pas le faire ici. Il y a 50 pages qui le démontrent de manière, à mon avis, rigoureuse, mais on pourra avoir une discussion là-dessus, qu'il n'était pas le candidat préféré des plus riches, qu'il n'a pas été élu grâce au vote, même seulement des votes des cadres et des cadres dirigeants, sans parler des quelques centaines de milliers de personnes qui ont vraiment profité de ces politiques, qui ne comptent pour rien et qui, de toute façon, eux, votent à droite très, très largement et ont voté pour le candidat de la droite. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est arrivé au pouvoir grâce au pouvoir des riches et à l'influence des riches, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir grâce au vote des ouvriers, des employés et des classes intermédiaires. Et s'il avait manqué 600 000 ou 700 000 voix de ces gens-là, s'il n'y avait pas eu 3 millions ou je ne sais pas combien de millions d'imbéciles à gauche qui voulaient des politiques vraiment de gauche et qui ont cru qu'en votant Hamon à un moment où il y avait un candidat qui était en passe d'être au second tour, si quelques centaines de milliers de ceux-là s'étaient dit non mais non, on a une chance historique d'avoir la politique qu'on veut et avaient dit on va voter, même ce type, on ne l'aime pas trop, il parle trop fort, il crie trop fort mais c'est le programme qu'on veut. Bref, il a été voté parce qu'il y a une grosse part de bêtises crasses chez une bonne partie de l'électorat qui croient que quand on est ouvrier voter Le Pen c'est défendre les intérêts des ouvriers, qui croient que quand on est à gauche refuser de voter Mélenchon parce qu'il parle trop fort c'est œuvrer à l'avenir d'une politique de gauche on ne sait pas quand dans trois siècles etc. Et sans parler de tous ces ouvriers et employés on parle de millions de personnes de classes intermédiaires qui n'ont vraiment strictement aucune espèce d'intérêt à voter pour Macron et déjà pour ce qu'il a annoncé et qui ont voté Macron. Donc je ne fais pas la démonstration elle est faite dans le livre. Donc si son pouvoir et si sa politique ne peuvent pas être expliquées et justifiées par le fait qu'il serait là en service que commandé etc. Il y a une autre quise de lecture qui est totalement avérée ne serait-ce que par tout ce qu'il a écrit déjà avant c'est simplement qu'il y croit vraiment et qu'il incarne une vieille tradition française en tout cas au moins depuis l'après-guerre qui est une tradition centriste technocratique on pourrait dire social-démocrate qui est entre le centre-droit et le centre-gauche qui veut un mélange de capitalisme de marché et de droit social et qui est convaincu que cette élite technocratique est celle qui par la raison ou la connaissance c'est ce qu'il faut le peuple ne comprend pas et donc il faut imposer les réformes au peuple qui est trop bête pour comprendre et qu'on va faire donc le progrès des nations malgré eux et tout le discours assez révoltant de Macron sur la stigmatisation des feignants des paresseux des machins des pauvres qui ne cherche pas à travailler et tout qui a un côté ce côté de bêtise révoltante absolument que j'analyse dans le livre en fait reflète simplement une conviction profonde et une conception héroïque de la politique chez Macron c'est que c'est quelqu'un qui sait bien que ça fait du mal que c'est pas agréable de parler comme ça aux gens mais qui a le sentiment très arrogant de penser qu'il accomplit une mission il faut avoir le courage de faire mal aux gens pour passer des réformes exactement comme des parents doivent avoir le courage de faire mal quelque part refuser à leurs enfants tout leur caprice leur dire non ça on le fait pas non t'es puni c'est pas leur faire plaisir c'est leur faire de la peine et donc oui faire mal aux gens pour leur bien ça fait partie de l'éducation Macron fait partie de cette technocratie qui est dans ce rapport là au peuple on est obligé de faire mal oui ça fait souffrir mais c'est pour leur bien et donc il faut passer en force et donc les réformes et bien il peut y avoir des crises c'est pas grave on arrête un moment mais on recommencera il peut y avoir une pandémie oui on fait le quoi qu'il en coûte pendant quelques mois parce qu'on est bien obligé on ferme toutes les boîtes donc il faut bien éviter que ce soit la faillite générale mais on ne change pas de cap de toute façon on fera ce qu'on a prévu de faire donc il y a ça donc quand on analyse ensuite je n'y reviens pas le contenu même des politiques du coup qui est là c'est quoi alors il y a une innovation c'est les politiques de l'offre qu'on pratique depuis 40 ans sans aucun succès donc c'est le même abrutissement total et les mêmes sophismes que j'analyse croire qu'on va relancer une économie par la compétitivité croire que la dépense la dépense publique est une espèce de prélèvement sur la richesse privée jusqu'à annoncer des trucs aussi stupides que comme le dit Macron ce qu'on consacre ce qu'on produit plus de la moitié de ce qu'on produit chaque année faisons évoquant les 55% que représentent les dépenses publiques par rapport au PIB dans ce fameux ratio dire que chaque année nous consacrons à la dépense publique à l'investissement ou à la consommation publique 55% de ce que nous produisons qui est une connerie absolument monumentale montre qu'un inspecteur des finances ne sait même pas lire des indicateurs aussi simples que PIB ou un ratio dépense publique sur PIB comme je le dis dans le livre s'il avait appliqué le même mode de raisonnement par exemple à un autre ratio tenez un ratio importation sur PIB qui peut être un indicateur disons d'un degré d'exposition ou d'ouverture d'un pays à la compétition internationale alors admettons que ce ratio fasse des ordres de grandeur plausible fasse 30% et donc si Macron utilisait ce ratio comme il utilise le ratio du rapport dépense publique sur PIB et bien il pourrait dire et français vous vous rendez compte avec 30% d'importation sur le PIB ça veut dire comprenez bien mes chers concitoyens que chaque année nous consacrons 30% de ce que nous produisons de notre produit intérieur brut aux importations le produit intérieur par définition c'est ce qui est produit à l'intérieur et donc il va dire si vous êtes 30% ça veut dire que ces importations sont une part du PIB c'est exactement ça évidemment c'est absurde c'est exactement ce qu'il fait avec les dépenses publiques ça n'a aucun sens donc il est incompétent en économie il n'est pas le seul Jean Tirole dans son prix Nobel d'économie le dernier prix Nobel français énonce des tas de choses tout à fait brillantes dans un certain nombre de domaines qu'il connaît bien avec un grand talent pédagogique et dès qu'il aborde les questions de macroéconomie de politique économique et sociale c'est un tissu d'absurdité des tissus d'absurdité comme par exemple celle-là prise au hasard parmi toute une longue liste le fait qui est un vieux credo de la droite d'ailleurs le fait que quand on crée des emplois publics on recrute des professeurs des infirmiers etc on dit bah oui on croit que c'est bien mais en fait en réalité ça ne crée jamais des vrais emplois parce que d'une manière ou une autre figurez-vous par on ne sait quelle magie à chaque fois que vous créez des emplois publics les effets induits par les dépenses et les coûts supplémentaires que ça représente fait que vous détruirez finalement autant d'emplois privés donc vous créez en gros vous créez un emploi d'infirmière dans le total ça veut dire que vous risquez de détruire un emploi d'infirmière dans le privé et ainsi de suite moi j'avais entendu dans une conférence devant l'assemblée des professeurs de Sciences Po il y a 25 ans et j'étais présent parce que je faisais partie de ceux qui faisaient les grands cours à ses côtés de Michel Pébreau ancien président de l'ABNP où Michel Pébreau disait devant l'assemblée réunie des maîtres de conférence de Sciences Po il faut bien comprendre que les seuls vrais emplois sont les emplois privés évidemment j'avais vivement réagi j'étais le seul c'était ça qui m'avait le plus choqué c'est que j'étais le seul à réagir voilà et donc oui oui les seuls emplois sont les emplois privés donc un gendarme c'est pas un emploi un détective privé c'est un emploi une infirmière libérale c'est un emploi une infirmière à l'hôpital de Vry c'est pas un emploi etc donc ils disent des conneries alors justement qu'est-ce que je veux dire par là pour préciser les termes ça a commencé d'être fait mais je veux leur donner un sens précis donc après avoir montré qu'on a des gens qui reflètent pas forcément qui sont pas au pouvoir grâce aux riches après avoir montré que ce qu'ils pensent ce qu'ils croient vraiment sont des tissus d'absurdité alors que ce sont pourtant des gens extrêmement éduqués formés y compris éventuellement dans la discipline qui nous intéresse ici qui est l'économie là je pense que l'esprit commence à être préparé à dire mais peut-être qu'effectivement peut-être parce qu'on a les preuves peut-être qu'ils sont bêtes peut-être qu'ils sont incompétents et donc on est dans un système où on porte au pouvoir des polytechniciens des prix Nobel d'économie des inspecteurs des finances qui ne savent même pas lire les comptes de la nation et qui sont incompétents en économie et ben oui ça existe je suis bien placé pour le savoir parce que j'enseigne dans une école depuis 40 ans qui les forme donc je suis bien placé pour savoir toutes les conneries qu'on peut raconter dans cette école car à une école malheureusement il y a des cours mais il y a des cours de différents professeurs et à Sciences Po en particulier dans les conférences de méthode ce qui est l'équivalent des travaux dirigés dans les facultés où en réalité ce ne sont pas les cours magistraux qui donnent le la et le ton véritablement l'enseignement ce sont les gens qui tiennent ces cours là et à Sciences Po ces enseignements là pour la plupart du temps notamment en économie ont été réalisés par des hauts fonctionnaires c'est-à-dire des gens des grands corps de l'État de l'inspection des finances de la Cour des comptes qui ont tous été depuis les années 80-90 passés à la moulinette de la doctrine ultralibérale néolibérale etc. monétariste et tout et donc ils n'enseignaient que ça donc vous pouviez voir un fitussi keynésien et un généreux post-keynésien un peu marxiste sur les bords qui tenait un autre discours venez même Macron il est censé avoir sujus mes cours mais il les a séchés donc oui je suis bien placé pour savoir qu'en effet on peut avoir tous ces biais qui font que oui on a une élite qui ne peut pas être méchante juste effectivement avoir l'esprit siphonné par une idéologie des croyances très très fortes ils y croient dur comme fer et ils sont en plus parfaitement convaincus sinon ils ne pourraient pas se regarder dans la glace tous les matins qu'ils ont raison de faire ça qu'ils font que c'est bien qu'ils le font pour le bien commun pas pour eux Macron c'est vrai s'il voulait vraiment être plus riche il n'avait qu'à rester banquier il serait plus heureux il gagnerait bien plus d'argent que comme président de la république donc s'il vient s'en tenir à faire de la politique certes c'est un peu le goût du pouvoir mais c'est la mission c'est la mission il s'en fout que ça marche pas il s'en fout d'être impopulaire parce qu'il pense à la postérité il est convaincu qu'un jour il sera reconnu comme ce type très courageux qui lui a réussi ce qu'a pas fait ni la droite ni la gauche qui lui a réussi à faire passer des réformes qui étaient dans l'intérêt et un jour dans l'histoire et bien on reconnaîtra oui ça faisait du mal oui c'était impopulaire mais en fait il avait raison c'est ça son trip c'est ça auquel il croit c'est pas qu'il veut être encore plus riche ou servir les plus riches ça il aurait mieux fait à la limite hors de la politique alors une fois qu'on a évacué justement ces premiers réflexes qui disent non non on peut pas explorer cette piste là alors explorons-la rapidement je vais insister justement sur les éléments clés pour après laisser la place plus à la discussion des conclusions que j'en tire le premier élément clé c'est de bien comprendre du coup que contrairement à la méchanceté à la malveillance qui contrairement à ce qu'on croit spontanément en fait est assez rare quand quelqu'un vous bouscule dans la rue vous avez une chance pour un milliard sur un milliard pour que ce soit quelqu'un qui vous a repéré celui-là ou celle-là il a une sale tête sa gueule me plaît pas ses fringues me plaisent pas je vais arriver je vais lui rentrer dedans je vais la foutre par terre ça peut arriver donc dans la quasi-totalité des cas c'est un accident il regardait son téléphone il pensait à autre chose il s'est retourné brutalement sans faire attention il vous a fait du mal mais le pauvre gars ou la pauvre fille c'était pas du tout son intention sauf que évidemment notre première réaction notre première réaction dans la vie quand quelqu'un nous fait une queue de poisson quand on est en voiture etc c'est pas de se dire ah le pauvre gars il a fait une erreur il s'est trompé c'est de dire quel con etc nous sommes dans la réaction et donc il faut bien comprendre c'est l'extrême banalité de la bêtise pas seulement en ce sens-là où on est tous cons de cette manière-là tous les jours ça nous arrive d'avoir des réflexes stupides et inadéquats mais comprendre bien au-delà que c'est tellement banal la bêtise c'est tellement une forme de pensée une manière de penser et même de réfléchir qui est normale qui est naturelle et qui est très répandue qu'elle peut même se répandre dans les esprits les plus brillants elle peut même se répandre dans des laboratoires de recherche il y a ici des chercheurs ils savent de quoi je parle donc on peut même avoir des gens dans des équipes de recherche où en fait on passe plus son temps à se faire la guerre les uns contre les autres à faire de la lutte des places etc parce qu'on est des êtres sociaux en compétition qu'à rechercher réellement la vérité donc on peut être stupide et même dans les milieux intellectuels les plus évolués alors pour comprendre cette banalité de la bêtise il faut regarder effectivement du côté de la psychologie sociale de la psychologie cognitive alors je ne vais pas faire le long exposé il y a un très très long chapitre dans l'ouvrage sur ce point je rappelle simplement les résultats principaux ce que nous enseigne maintenant depuis une cinquantaine d'années la psychologie expérimentale la psychologie évolutionniste sociale etc c'est que un nous procédons contrairement à ce que pense la philosophie la psychologie classique à savoir que l'intelligence ce serait une forme de rationalité c'est une manière de se servir de son esprit la raison consisterait et serait formatée en quelque sorte pour nous permettre de résoudre des questions complexes de trouver les meilleures solutions et de trouver la vérité en réalité non pas du tout notre cerveau n'a pas été fait pour ça et notre cerveau n'a pas été fait pour ça parce que notre cerveau pour les êtres sociaux que nous sommes il a été forgé par des millions d'années d'évolution et les tâches qui ont permis cette évolution la croissance de notre cerveau et donc de nos capacités d'intelligence nos capacités cognitives c'est la survie d'abord la première fonction la survie la reproduction et la réussite dans la compétition sociale avant que nous soyons sapiens il y a 400 500 500 000 ans pendant 2 millions et demi d'années d'évolution du simple genre homo mais ça a commencé avant mais pour rester simplement sur le genre humain nous avons une évolution progressive du cerveau qui est façonnée par ces exigences évolutives donc notre cerveau ne sert pas à penser à réfléchir à résoudre des opérations complexes c'est à trouver la vérité parce que ça ne sert à rien trouver la vérité ça ne sert à rien quand il y a un fauve qui est en train de vous sauter dessus savoir de quelle espèce il s'agit quelle est la vitesse du vent quelles sont vos chances réfléchir ne sert strictement à rien il faut soit se barrer soit prendre une pièce il faut réagir il faut se défendre il faut survivre donc la pensée réflexe immédiate raccourcie qui est dominée par l'exigence de survie c'est une pensée archaïque c'est le cerveau archaïque elle fonctionne toujours c'est la première des pensées la première impression il y a tout ce qui est relié à la compétition pour la reproduction pour la reproduction sexuelle la sélection fait que ceux qui sont efficaces dans la séduction sexuelle dans la reproduction et bien ils se reproduisent donc ce sont leurs gènes qui sont transmis et les autres disparaissent et il y a dans un stade plus évolué qui est plus proche d'homo sapiens c'est à dire quand on est dans des petits groupes de chasseurs cueilleurs parfaitement bipèdes qui ont une vie sociale très développée parce que le feu apparaît on se réunit que progressivement le langage apparaît donc on commence à avoir des discussions une vie symbolique du temps des moments où on a des relations que la communication se complexifie à travers le langage à ce moment là ce qui devient important pour des gens qui ne vivent que dans ce cadre là c'est effectivement c'est d'acquérir toutes les compétences de la compétition sociale pour assurer son rang dans le petit groupe dont on dépend donc on devient des animaux politiques et la fonction supérieure justement du cerveau c'est la fonction argumentative le discours ne sert pas à trouver la vérité elle ne sert pas à inventer la théorie de la relativité générale elle sert à convaincre les autres qu'on est le plus fort on est le meilleur qu'on a raison donc c'est ce qu'on appelle la théorie argumentative de la raison mais qui a des grands mérites c'est qu'elle nous permet d'ailleurs de comprendre l'ensemble des biais des biais cognitifs donc notre cerveau n'est pas fait pour trouver la vérité pour chercher la vérité mais pour remplir d'autres fonctions du coup nous avons toute une série de biais c'est à dire que là où on pensait que les économistes on pensait avec la rationalité mais que des philosophes modernes ou la psychologie classique on pensait avant eux où on pensait que l'intelligence c'était ce qui nous permettait et ce qui était et qu'il y avait pour fonction et que la raison était ce qui avait pour fonction justement de trouver la vérité de trouver les bonnes solutions on s'aperçoit que ça n'est pas le cas et qu'en réalité ce que nous enseigne la psychologie expérimentale c'est que nous avons des processus de traitement de l'information complètement biaisés nous ne prenons pas toutes les informations nous les trions nous ne retenons que celles qui nous intéressent que celles qui vont dans notre sens c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation par exemple nous nous exposons naturellement c'est la sélection l'exposition sélective nous allons plus spontanément vers les gens qui pensent comme nous dans les milieux où on pense comme nous donc du coup nous renforçons cette manière de penser donc nous ne prenons pas toutes les informations nous nous fions d'abord à nos premières impressions en quelques nanosecondes l'ensemble de notre processus de raisonnement de réflexion si on n'y fait pas attention si on n'y revient pas va être dominé par des premières impressions jusqu'au bout du processus donc nous avons plein de biais qui nous éloignent en fait de la vérité nous ne cherchons que les choses qui vont dans notre sens et nous éliminons tous les éléments qui contradiraient ce que nous pensons ce qu'on nous a enseigné ou ce qu'est notre première impression et donc non seulement nous sommes fabriqués en quelque sorte pour nous tromper parce que nous ne sommes pas fabriqués pour chercher la vérité mais même quand nous sommes face à des erreurs qu'on a commises ou à des erreurs qu'on nous met sous le nez qu'on nous démontre etc. nous avons une très forte propension à nous entêter dans l'erreur voilà au déni de l'échec au déni de l'erreur et donc nous avons aussi des tas de mécanismes d'entêtement systématique dans l'erreur qui sont parfaitement documentés et ce qui est par exemple en économie on parle de sophisme de l'amortissement mais c'est un sophisme plus général qui est cette idée où nous expérimentons tout cela que quand on s'est déjà engagé dans une voie de vie quand on s'est déjà engagé dans un investissement enfin engagé déjà dans quelque chose qui nous tient à coeur ou dont on espérait qu'il nous rapporte de l'argent par exemple et qu'on voit que manifestement ça ne marche pas le bon réflexe rationnel c'est d'arrêter c'est d'arrêter le plus tôt possible une fois que tous les éléments sont réunis pour penser que si ce n'était pas une bonne voie il faut arrêter le réflexe réel de la plupart des gens c'est pendant longtemps de continuer parce qu'on ne veut pas perdre c'est le sunk cost fallacy en dire l'économie le coût perdu le sophisme du coût perdu ce qui est perdu est perdu et continuer c'est augmenter les pertes notre réflexe naturel c'est de continuer quand même pour ne pas perdre tout ce qu'on a investi alors qu'on va juste perdre plus sans têter on va rester avec quelqu'un qu'on n'aime pas trois années ou dix ans de plus alors qu'on aurait mieux fait d'arrêter avant on va s'entêter à investir dans la même chose dont on sait que c'est foutu et que c'est perdu et on va se ruiner etc. bref nous avons tous ces réflexes qui nous permettent qui nous éloignent de la vérité alors la bonne nouvelle et donc du coup c'est très banal et ça touche tout le monde ce qu'on montre toutes les expériences c'est ça qui est absolument hallucinant et frappant c'est que ce ne sont pas des expériences qui partent uniquement sur telle ou telle catégorie de population mais sur toutes les catégories de population par exemple il y a une expérience que j'analyse que je cite dans le livre qui est impressionnante où des gens ont étudié trois populations différentes de tailles échantillons de tailles équivalentes de pasteurs protestants intégristes assez réactes très très traditionnels de psychologues plutôt spécialisés psychologiques sociales etc. et de scientifiques en scientifique physique biologie de laboratoire de recherche a priori on penserait que les scientifiques qui eux savent très bien que la vérité la recherche de la vérité consiste à éliminer les erreurs consiste à éliminer les mauvaises hypothèses donc normalement ne devrait pas être sujet au biais de confirmation leur réflexe premier en tant que scientifique ça devrait être cherché à éliminer des hypothèses et pas à confirmer ce à quoi ils croient déjà de même les psychologues dont on pense qu'ils connaissent parfaitement tous ces biais cognitifs etc. en quelque sorte ils sont prémunis ils sont avertis sur ces réflexes de pensée en revanche on va s'attendre à ce que des pasteurs intégristes qui sont habitués par l'inficient on va croire toujours la même chose quoi que disent les autres quoi que nous montrent et fait parce qu'on ne peut pas et ce qui peut être légitime ne pas se départir de sa croyance on peut s'attendre à ce que eux évidemment c'est naturel on manifesterait tout à fait ce biais de confirmation et l'expérience montre que le biais de confirmation cette erreur de comportement et de raisonnement fonctionne exactement de la même manière avec la même intensité pour les scientifiques pour les psychologues ou pour des pasteurs protestants c'est pour absolument tout le monde donc d'où vraiment ce constat la malignité finalement c'est très 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 banal alors si on comprend maintenant du coup que c'est ça le comportement on pourrait dire normal le comportement normal c'est pas de réfléchir de manière raisonnée intelligente pour trouver la vérité alors ça permet du coup de mieux préciser et mieux comprendre je pense tu as commencé de le faire je veux juste le rappeler pour éviter toute ambiguïté la façon dont selon moi il faut entendre les termes intelligence bêtise connerie puisque j'emploie ce terme là l'erreur qui est une erreur ancienne et classique ça a été de confondre justement l'intelligence avec cette recherche de la solution raisonnable efficace véritable etc l'intelligence c'est pas ça l'intelligence c'est un ensemble de capacités et on peut dire c'est la seule chose à peu près sur laquelle sont d'accord en fait les psychologues c'est ça c'est à dire que il y a tellement de définitions et de niveaux possibles d'intelligence et de formes d'intelligence qu'en réalité on ne peut pas donner une définition objective et en psychologie il n'y a pas il n'y a pas de définition de l'intelligence en fait et la seule chose qui apparaît sur laquelle l'ensemble de la discipline est d'accord c'est que en fait quand on parle de l'intelligence on ne parle pas de quelque chose que l'on est on dirait on est intelligent comme on est beau on est grand on est petit etc on parle de quelque chose que l'on a c'est un ensemble de capacités alors après on peut discuter c'est le rapport relatif entre des capacités juste cognitives de calcul des capacités émotionnelles des capacités relationnelles quelles sont les causes déterminantes quelle est la part de déterminisme pardon quelle est la part de déterminisme individuel de déterminisme social il y a plein de débat là dessus mais au fond là où il n'y a pas de débat c'est-à-dire l'intelligence c'est une capacité c'est un stock on pourrait dire de capacités cognitives de compréhension du monde des autres etc de réflexion que nous avons tous à des degrés pas tellement divers mais il peut y avoir des gens qui ont des capacités cognitives un peu supérieures voire nettement tout à fait exceptionnelles supérieures à la moyenne mais ça ne change rien on a tous une intelligence mais ce n'est pas parce qu'on a une intelligence qu'on est intelligent alors que quand on est grand on est grand on peut faire semblant de ne pas être grand mais moi je ne suis pas grand je peux faire semblant d'être grand mais quand on est grand on est grand on n'est pas intelligent on a une capacité le problème c'est de s'en servir ou de ne pas s'en servir et du coup de la même manière je dis ce qui permet d'éviter toute nature insultante dans mes propos on n'est pas bête comme on n'est pas con personne n'est bête personne n'est con on désigne des comportements et non pas un état de l'être donc l'intelligence ce n'est pas un comportement c'est une capacité de l'esprit la bêtise c'est un comportement c'est le comportement qui consiste justement à ne pas faire l'effort nécessaire pour se servir de toutes ses capacités pour se servir de son intelligence en vue justement de réfléchir posément de trier les possibilités de chercher à comprendre de ne pas se fier à la première impression de se poser la question mais est-ce que ça c'est vrai ou pas est-ce que je peux dire ça se poser des questions pourquoi comment bon donc la bêtise c'est le fait de suspendre cet effort c'est de ne pas le faire donc on est bête il y a la bêtise ordinaire c'est quand on a cette pensée réflexe quelqu'un a eu un mauvais comportement on dit ah c'est un con je lui parlerai plus etc ça c'est bête peut-être que c'est vrai et ça c'est la bêtise c'est la bêtise ordinaire on réfléchit pas au volant d'une voiture on est tous bêtes parfois carrément très très bêtes parce qu'on a des réflexes de pensée des réflexes de défense ce sont tous nos biais cognitifs bon donc là ce que j'appelle la bêtise c'est l'incapacité momentanée ou temporaire de ne pas faire attention de ne pas bloquer ces biais de réaction pour faire l'effort de réfléchir il y a la bêtise ordinaire et puis il y a la bêtise bien ancrée on est tous bêtes à nos jours plusieurs fois par jour même mais en règle générale quand on a été comme on n'est pas complètement idiot justement on s'en rend compte et après on se dit là j'ai fait une heure là j'ai été bête là j'ai été injuste on vit ça tout le temps donc il y a une bêtise ordinaire parfaitement banale et normale mais il y a une bêtise bien ancrée c'est-à-dire une bêtise qui s'installe ce que j'appelle la bêtise bien ancrée c'est-à-dire ça dure et donc on la reconnaît pas et puis il y a une bêtise bien ancrée qui est même quand des gens nous mettent le nez devant et qu'à l'expérience répétée on ne peut plus ne pas savoir qu'on a tort que c'est faux qu'on a été idiot et bien que ça ne bouge pas c'est-à-dire qu'un état des choses où plus rien ne semble pouvoir changer l'entêtement d'une personne dans un comportement ou une croyance absurde et là je dis il faut bien employer un terme plus péjoratif et plus fort pour faire comprendre ce que ça désigne et je propose qu'on appelle connerie ce comportement la connerie voilà c'est ça c'est l'enfermement définitif dans ce comportement bête ce comportement de bêtise bien ancrée qui fait qu'en quelque sorte contrairement à ce que j'ai dit dans ma définition de la bêtise on pourrait avoir l'impression que c'est quasiment devenu une caractéristique de la personnalité de l'être et non pas un simple comportement c'est-à-dire quelque chose sur lequel il n'y a plus de prise après tout quand vous voyez aux Etats-Unis l'immense proportion pour prendre un exemple loin de chez nous pour ne pas vexer trop de personnes ici l'immense proportion de personnes pourtant éduquées bien élevées qui croient dur comme fer qui rejettent toujours les théories scientifiques notamment relatives à l'évolution et qui croient dur comme fer que tout ce que racontent les scientifiques ce sont des bêtises qui croient dur comme fer que tout ce que disent les scientifiques à propos du climat c'est un complot manifeste etc enfin toutes les fake news qui circulent et qui arrivent à convaincre des millions de gens que c'est la pure vérité et bon c'est vrai que si je prenais le sujet plus proche de nous vous voyez évidemment ce qu'on peut ce qu'on peut avoir à l'idée comme en tête comme exemple donc on a ce 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 vrai entêtement qui peut durer que j'appelle la bêtise bien ancrée alors la bonne nouvelle pour en arriver aux solutions à des pistes de de réflexion la bonne nouvelle c'est que tous ces biais qui nous rendent spontanément assez bête qui peuvent nous entraîner dans une bêtise permanente bien ancrée et dans l'entêtement dans l'erreur tous ces biais sont aussi ceux qui nous permettent d'accéder aussi à une forme d'intelligence collective alors ça c'est vraiment un des points intéressants je pense des découvertes de la psychologie expérimentale et évolutionniste c'est à dire que puisque en fait notre cerveau n'est pas fait pour trouver la vérité il est fait pour montrer que les autres ont tort pour montrer que nous on a toujours raison quelle que soit la situation donc on est très doué pour faire ça et on est très doué du coup pour voir les erreurs des autres parce qu'il s'agit de montrer que les autres ont tort donc quand les autres disent des bêtises on va beaucoup plus facilement s'en rendre compte que quand c'est nous qui disons des bêtises alors maintenant vous mettez plusieurs personnes ensemble dans certaines situations dans un certain cadre social c'est pour ça que tout ne relève pas que de la psychologie individuelle mais toujours du cadre social et des rapports sociaux dans certains cadres un cadre social des gens qui ne sont pas en compétition les uns contre les autres qui ne sont pas en situation de rivalité qui sont en situation d'avoir à décider pas juste débattre pour débattre d'avoir à décider quelque chose à faire quelque chose de trouver une solution concrète à un problème c'est-à-dire d'arriver à un résultat et bien ils vont y arriver beaucoup plus vite et beaucoup mieux que s'ils le faisaient tout seul et séparément et là il y a une multitude d'expériences qui montrent simple sur des tâches de calcul ou de réflexion abstraite que ça fonctionne très très bien quand on met des gens à plusieurs il n'y a aucun enjeu il n'y a pas d'enjeu de pouvoir il n'y a pas d'enjeu d'argent il n'y a pas d'enjeu d'honneur etc là où les individus même très brillants peinent à résoudre des tâches logiques très complexes ça va beaucoup plus vite en équipe en discussion parce qu'on discute et quelqu'un dit un truc et bien non c'est pas possible on voit l'erreur de l'autre on voit pas la sienne et donc ça fait avancer c'est comme ça que fonctionnent les laboratoires de recherche où les choses fonctionnent bien dans une équipe scientifique le fait qu'on soit doué pour voir les erreurs des autres fait que lorsque quelqu'un émet une hypothèse et que manifestement cette hypothèse ne mène à rien elle est infirmée par des trucs si celui qui est engagé dedans puis qu'il tient son truc à son hypothèse à son machin sans tête il y a un moment où tous les autres vont dire mais non tu vois bien que c'est pas possible et quand vous avez 10 collègues qui vous disent tu vois bien que c'est pas possible qu'ils mettent le truc si vous êtes dans un climat une logique de coopération de solution de problème et bien on va le reconnaître et c'est comme ça que se font les grandes avancées scientifiques l'intelligence collective donc ça c'est la bonne nouvelle l'envers de cette bonne nouvelle en même temps qui nous éclaire sur les défauts systémiques justement les méfaits systémiques du capitalisme néolibéral au cours de ces 40 50 dernières années c'est que si en revanche vous êtes dans un cadre social qui est un cadre social de compétition interindividuelle de rivalité permanente de compétition à tous les étages de votre réseau etc alors ça va bloquer ça va bloquer ce processus d'intelligence collective alors tu évoquais les travaux de Jacques Testard qui a recensé les résultats de dizaines et de dizaines de conférences de citoyens en Europe lorsqu'elles ont à se prononcer sur des questions éthiques des questions d'introduction de nouvelles technologies etc et qui montre il est très optimiste il montre que dans des collectifs citoyens qui se réunissent régulièrement qui auditionnent des experts etc où vous avez des gens qui viennent tirer au sort qui viennent de tout milieu bourgeois ouvriers qui sont de gauche de droite il y a des nationalistes il y a des européistes vous avez tout tout mélangé bon des jeunes des vieux etc des femmes des hommes c'est représentatif de l'ensemble de la population qui se réunissent régulièrement pour débattre et discuter s'informer pour émettre un avis raisonné sur des sujets on s'aperçoit qu'ils sont capables très très souvent même de manière majoritaire dans ces expériences là et bien d'émettre un avis commun presque consensuel ce qui implique par définition qu'une grande proportion des gens qui sont là qui veut dire forcément ils vont pas arrêter de voter ce qu'ils votaient et d'avoir leur croyance par ailleurs sont capables dans un débat argumenté entre eux et bien de contredire de faire autre chose que ce qu'ils pensaient de soutenir une position qui est différente de celle du parti pour lequel ils votent qui est différente de ce que sont les intérêts spontanés de la classe à laquelle ils appartiennent c'est-à-dire peuvent s'exprimer au nom du bien commun exactement comme l'espéré Rousseau c'est-à-dire où des citoyens se prononcent en fonction de ce qu'ils pensent être la volonté générale ce qui est dans l'intérêt commun et non pas en fonction de ce qu'ils pensent être leur intérêt donc ça peut fonctionner seulement pour 50 expériences qui vous montrent ça vous en avez 3000 au niveau des démocraties locales qui vous démontrent que la rassemblée d'assemblées citoyennes pour décider délibérer ça peut être simplement la reproduction de la foire d'emploi habituelle des rapports de force locaux des vieilles rivalités de clans politiques etc. donc il ne suffit pas de réunir des gens pour rediscuter ensemble pour que ça marche ce qui montre bien que ça n'a rien d'individuel et de psychologie individuelle ce que nous dit la psychologie individuelle c'est que nous avons des biais qui peuvent nous rendre très cons et en même temps des biais qui peuvent nous aider à être collectivement très intelligents si on se constitue en groupe de délibérations argumentatives mais raisonnées dans un but justement de recherche d'une solution et de recherche de la vérité et que ça ça peut être très efficace alors ça je pense que c'est une source d'informations très intéressantes pour comprendre à la fois un des méfaits de la tournure qu'a pris le capitalisme mondialisé financiarisé libéralisé depuis 50 ans et malheureusement de la tournure qu'a prise notre démocratie dès son invention mais qui s'est aggravée la période récente je le dis d'un mot j'ai parlé combien de temps là déjà ? une heure une heure bon je vais m'arrêter je le dis d'un mot parce que je voulais faire moins mais je vais m'arrêter je le dis d'un mot parce que je pense qu'on va en reparler sur le plan économique ce que nous enseigne la psychologie en fait pour le dire d'un mot c'est que la compétition ça rend con c'est à dire que si les gens sont en situation de rivalité de compétition mais c'est normal puisque notre cerveau il a été fait justement ce qui nous rend bête naturellement c'est que notre cerveau il est fabriqué pour faire de nous des compétiteurs pour la survie ou des compétiteurs pour la position sociale dans le groupe dans lequel on est donc si on est dans une situation où on se sent agressé on se sent en danger parce qu'on est confronté à des rivaux des gens qui veulent notre argent qui veulent notre place etc ou si on est dans une compétition sociale pour l'honneur ça va déclencher tous les réflexes cognitifs de stupité et de bêtise puisqu'il ne s'agit absolument plus de résoudre un problème ou de trouver la vérité il s'agit de battre l'autre bon et donc ça rend con et le problème c'est que cette compétition justement avec l'extension du néolibéralisme au cours des 50 dernières années a gagné cette logique de la compétition et de la rivalité générale a gagné tous les étages de la société y compris ceux qui pendant un temps momentanément en avaient été en partie immunisés c'est à dire que cette logique de la rivalité sauvage etc elle était dans le capitalisme je dirais ordinaire mais pendant longtemps l'école a été immunisée contre cette logique là l'université a été immunisée contre cette logique là en tout cas la recherche publique et donc il y a des tas d'espaces où c'était pas la foire d'empoigne et la compétition à tous les étages avec le capitalisme néolibéral et le politique néolibéral on a étendu la logique de compétition interindividuelle et de rivalité à tous les niveaux de la société et à tous les niveaux des nations des collectivités humaines c'est plus seulement les pays qui sont en compétition c'est les régions qui sont en compétition à l'intérieur d'un même pays pour attirer les capitaux et les investisseurs après ce sont les communes ce sont les villes au sein d'un même département qui sont en compétition en rivalité les unes les autres pour faire mieux que les autres et alors dans ce monde où finalement le seul but qui est offert à la vie des êtres humains c'est d'être des bons guerriers qui soient à la hauteur des exigences pour pas être battus dans la compétition mondiale à laquelle ils seront confrontés et bien ça devient la compétition partout alors du coup même à l'école parce que l'école n'a plus de fonction d'éduquer donc on a une éducation qui n'a plus de fonction d'éduquer on a une éducation qui est pour fonction de préparer des guerriers pour la compétition sauvage qui sera forcément la destinée de la vie humaine du coup les parents ne sont plus des éducateurs les parents deviennent des espèces d'assistants de cette guerre parce qu'eux-mêmes sont tellement stressés que leur pauvre gamin ne soit pas à la hauteur de la compétition qu'ils n'ont qu'une seule obsession c'est qu'ils soient premiers de la classe en tout cas pas dernier et au lieu de se préoccuper d'éduquer c'est à dire de faire que ces petits bouts de choses qui naissent qui sont totalement dépendants et qui vont construire entièrement leur personnalité leur liberté par la communication qu'ils vont avoir avec leurs parents avec leurs éducateurs avec leurs voisins que ce qui leur soit donné c'est la capacité d'être des gens intelligents justement qui réfléchissent qui peuvent choisir leur vie et donc pour qu'ils puissent la choisir et être émancipés il faut qu'ils puissent réfléchir et donc au lieu d'éduquer les gens justement à devenir plus intelligents à réfléchir à avoir les capacités de choisir leur vie on les met d'emblée dans un monde où on dit non mais la vie c'est une compétition c'est une bataille et donc on les entraîne à surdévelopper tous leurs réflexes et toutes leurs bêtises cognitives je dirais spontanées et naturelles pour en faire des compétiteurs et donc cette société là effectivement nous rend bête alors j'ai pas besoin de vous faire un dessin il y a beaucoup de jeunes dans la salle pour vous dire qu'en plus quand c'était déjà le cas quand il n'y avait pas des écrans sur toutes les tables il n'y avait pas un smartphone dans chacune de nos poches et il n'y avait pas les réseaux internet etc il est évident que cette société où la connerie individuelle peut se répandre à la vitesse de la lumière à travers ces réseaux à travers ces écrans et quand on voit le temps passé par la population en particulier par la population jeune le temps passé justement là-dedans qui n'est autant de temps qui n'est pas passé simplement à ne rien faire pour réfléchir pour penser il est évident qu'on est engagé dans un processus d'abrutissement collectif alors évidemment ça a gagné aussi la politique parce qu'on appelle démocratie n'a jamais été de toute façon parce que la démocratie telle qu'elle a été inventée c'est une invention de la bourgeoisie pour éviter que le peuple arrive au pouvoir ça tout le monde le sait bien c'est un fait historique les institutions ont toujours été dites démocratiques ont toujours été construites de manière à éviter qu'il puisse y avoir un gouvernement qui soit le reflet véritablement d'une volonté populaire bon mais ça a atteint un tel degré justement dans la démocratie de la télévision dans la démocratie d'opinion dans la démocratie de médias et maintenant de réseaux que ça n'a plus rien effectivement d'un espace dans lequel on peut penser que la délibération entre des citoyens qui réfléchissent qui étudient des programmes par le vote débouche sur un choix ça on sait très bien que c'est du pipeau mais alors c'est un point évidemment qui devient dramatique et le problème n'est pas j'insiste sur la dégradation actuelle mais c'est un problème je dirais ontogénétique parce que c'est à la base même de la conception de ce qu'on appelle à tort démocratie la démocratie et si on veut avoir une démocratie qui est tendue vers la recherche de la vérité et du bien commun ça ne peut pas être un système de compétition entre des partis élus et ça ne peut pas être un système de compétition entre des gens pour être élus à des postes autrement dit la démocratie représentative est le contraire de ce qui peut permettre une démocratie et de ce qui peut permettre une délibération citoyenne et l'émergence de l'intelligence collective parce qu'au contraire quand on est en plein dans un système qui repose uniquement sur la rivalité pour les places pour la rivalité pour les postes moi je sais j'ai fait de la politique presque toute ma vie depuis l'âge de 24 ans donc dans les partis ça commence par la compétition pour être le secrétaire de la section parce que c'est comme ça que ensuite éventuellement pour avoir une investiture pour être conseiller municipal et après c'est la compétition pour avoir une investiture pour être au parlement après c'est la compétition pour être ministre après c'est la compétition pour être président de la république et donc il y a des gens mon copain François Hollande qui toute leur vie n'ont fait que ça et Kant comme moi on n'est pas un intellectuel qui reste dans les bibliothèques mais qui va un peu justement par l'engagement dans ce goudron dans ce terreau de la vie politique qui a quelque chose d'atroce on le sait bien parce qu'on est confronté en permanence à ce constat que ce qui se passe là dedans pour plus de la moitié du temps ça n'a strictement rien à voir avec la réflexion sur l'avenir du monde ou la recherche de la vérité c'est de la bataille des individus pour des places pour des postes c'est ça la politique dans la démocratie représentative et donc ça favorise en plus après même quand ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'honnêteté et qu'il n'y a pas là des gens qui ont aussi comme but aussi de servir le bien commun mais structurellement le système l'empêche puisqu'il s'agit d'amener des parties c'est une compétition entre des parties au pouvoir donc vous devez avoir une clientèle dans une part de marché il y a un créneau il faut atteindre au moins tel créneau 20% 30% pour avoir des chances de gagner le pouvoir donc qu'est-ce que vous faites ? votre objectif obligé ce n'est pas de faire ce qui semble être dans le sens de la vérité ou du bien commun c'est d'abord de faire pour pouvoir arriver au pouvoir et faire ce qui vous semble être dans le bien commun c'est d'abord de faire ce qu'il faut pour atteindre ce créneau des 20 ou 20% qui vous donne des chances d'accéder au pouvoir donc vous êtes un marchand vous cherchez à satisfaire une part de marché donc vous allez chercher à satisfaire une certaine clientèle donc le point de vue le point de vue d'une certaine classe ou de certaines catégories de population et donc vous allez nécessairement favoriser ce que j'appelle le biais égocentrique pour résumer ce qui est quelque part la quintessence de tous ces biais la conséquence de tous ces biais cognitifs que nous avons qui est la difficulté spontanée et naturelle que nous avons à penser non pas de notre point de vue de notre propre expérience mais à nous placer à la place des autres pour comprendre aussi les choses d'un autre point de vue et comment peut-on faire dans une société si la délibération justement entre les citoyens ne permet pas ça spontanément si moi je suis un intellectuel bon je ne vis pas en permanence avec des ouvriers en usine donc je n'ai pas par mon mode de vie je n'ai pas spontanément accès à ce point de vue donc comment on va faire si là où il y a des espaces de discussion et de délibération on ne les crée pas de telle manière que le but c'est pas que moi je parle du point de vue seulement des gens qui appartiennent à ma classe ou aux intellectuels qui réfléchissent de manière générale sur l'associé mais qu'on parle de tous les points de vue il faut se mettre à la place donc il faut avoir des systèmes de délibération qui mettent en contact direct les citoyens de toutes les formes de vie et d'existence pour qu'ils délibèrent ensemble quand vous avez des partis les partis de gauche autrefois c'est vraiment de gauche forcément ils avaient un biais ils avaient plutôt le point de vue de la classe ouvrière des employés et là ils les défendaient les partis de droite plutôt les points de vue de la bourgeoisie après vous avez les partis qui représentent plutôt ceux qui ont le point de vue de la quête de l'identité nationale etc et on ne peut pas sortir de cela et donc ce n'est pas un système et on voit bien ce qui se passe dans le débat parlementaire le débat parlementaire c'est quoi c'est absolument pas un débat où on débat de savoir quelles sont les solutions aux problèmes c'est de la foire d'empoine entre des gens et à l'arrivée vous n'aurez que la politique qui représente ceux qui ont gagné la bataille c'est-à-dire ceux qui représentent 20% ou qui comme le président de la république actuelle représente 9% d'adhésion je le montre dans le livre dans son électorat il n'y a que 9% des gens qui ont voté pour lui qui croient à son programme donc il faut sortir de ce système là si on parle de l'intelligence collective il faut passer à une vraie démocratie qui repose sur la délibération directe entre les citoyens Merci beaucoup Jacques pour moi c'était très clair Jean-Pierre donc tu veux intervenir peut-être poser des questions Bon donc après un exposé aussi bien construit et aussi bien rodé et aussi lisse je dirais c'est difficile d'entrer et c'est difficile de critiquer je dirais qu'il y a quand même une différence de ton entre ce que tu nous as dit à la fin sur la démocratie que tout le monde partage mais pour lequel personne n'a de solution et le reste je parlerai plutôt du reste donc de ton bouquin parce que sur la démocratie tu en parles un peu dans le bouquin parce que je pense que ce sont des choses un peu connues mais avec lesquelles on a bien des difficultés alors bon disons que dans ton livre il y a deux il y a deux livres c'est ce que je voulais dire insister là-dessus il y a deux livres qui s'entrelacent il y a un livre d'économie je pense qu'on va pas revenir sur cette question parce que c'est connu et que tu en as écrit plusieurs et qui sont tous convaincants et qu'il faut les lire donc si vous voulez lire que l'économie vous lisez les deux derniers chapitres 5 et 6 qui traitent de ces questions-là donc ma critique va plutôt ça va être une critique un petit peu sur des points de vue parce que là c'est le sociologue qui parle qui a fait un peu de philo un peu de psycho le psychanalyse enfin qui a fréquenté de ses milieux et là on a sûrement quelques petits désaccords donc je vais les avancer puis après tu réponds ou bien après on donne la parole à la salle tu parles à un certain moment au tout début dans l'introduction d'une claire conscience des limites et des dangers de la libre compétition entre humains je voudrais bien que cette claire conscience soit partagée mais enfin bon et là tu parles surtout à ce moment-là de la bonne période si on peut l'appeler comme ça puisqu'on les a appelées les 30 glorieuses et pour moi tu parles à ce moment-là d'équilibre des forces mais cet équilibre des forces bon c'est sur fond du libéralisme je pense que c'est peut-être quelque chose qui nous fait diverger ça ne repose pas ces fameuses 30 glorieuses l'amélioration des salaires des conditions de vie etc ça ne repose pas contrairement à ce qu'on dit partout dans tous les livres d'histoire et qu'on enseigne aussi en sociologie sur la mobilisation d'un mouvement ouvrier d'un mouvement social etc mais que c'est plutôt une forme d'auto-régulation du capitalisme à un certain moment de son développement bon si on est d'accord là-dessus c'est essentiel parce que c'est pas du tout la même chose parce que ça veut dire qu'on a une autre conception de l'histoire si on considère que ce n'est pas seulement un mouvement social y a participé quelque part et au moins la bille mais c'est pas le mouvement social qui est à l'origine du bien-être des 30 glorieuses c'est plutôt une nécessité du capitalisme y compris de distribuer les revenus des salaires plus élevés et donc malheureusement pour moi mais ça c'est compliqué à expliquer il faut pouvoir tenir pour comprendre l'histoire une conception d'auto-régulation du capitalisme et en même temps de contradictions qu'il transforme et parmi ces contradictions il y a évidemment les contradictions fondamentales vues par Marx entre le développement des forces productives et les rapports de production dont la manifestation et la lutte des classes la lutte des classes n'est que la manifestation d'un problème qui échappe complètement aux classes sociales je dirais et surtout à la volonté des hommes je reviendrai sur cette question là donc c'est pour ça que cette histoire de claire conscience dont tu parles je ne sais pas pourquoi tu as utilisé ce terme une claire conscience des économistes mainstream qui verraient clair sur ce qui se passe et donc qui choisiraient une politique page 10 page 20 c'est page 20 ah d'accord tu verras une claire conscience des limites et des dangers de la libre compétition entre humains je ne pense pas quiconque en ait malheureusement justement puisque tu l'as dénoncé à la fin donc c'est bizarre que tu nous aies mis ça au début bon ceci dit une autre critique alors ça c'est aussi très à propos de Polany Polany tout un soutien qu'il a fait qu'il a apporté à la science économique et aux sciences sociales en général en parlant de désencastrement de l'économie du social désencastrement de l'économie par rapport au social moi je j'ai toujours pensé que Polany c'est une tautologie il n'y a rien dans Polany il n'y a rien dans la grande transformation vous pouvez le lire le relire etc ce ne sont que des tautologies alors pourquoi parce que comment on peut penser que l'économie est sortie du social et qu'il va falloir la remettre dedans ou plutôt qu'elle était dedans et qu'il faut la ressortir enfin comme vous voulez bon mais c'est pour moi un non-sens historique un non-sens conceptuel un non-sens théorique de penser le social et l'économie à moins d'être social libéral à ce moment là de résoudre les problèmes économiques par une politique sociale bon il ne s'agit pas de ça chez Polany mais cette thèse du désencastrement de l'économie par rapport au social ça me paraît erroné et inutile et ça n'apporte rien alors pourquoi ça existe ? j'aime bien ma propre réponse pourquoi ça existe ? et bien c'est quand même pas triste de se rendre compte que c'est un bouquin qui est paru en 1947 et qui est publié qu'en 1975 en français qu'est-ce que c'est c'est le début de la fin mais c'est surtout aussi comme tout le début de la fin la puissance du marxisme dans les idées intellectuelles en France et Polany comme d'autres mais Polany sert en France aux idéologues de droite et aux libéraux pour rentrer dans l'art des marxistes et du marxisme en général et pour la battre et je ne dis pas que ça a servi mais ça a contribué donc Polany je pense qu'il n'apporte rien sauf à préparer l'arrivée des néo-conservateurs qu'on va voir arriver petit à petit bon ça c'est un petit peu pour parler de l'économie alors parlons politique maintenant donc à propos de la bêtise économique et sur le moment Macron alors sur le moment Macron ta démonstration sur le fait que Macron n'est pas le président des riches je la partage totalement parce que simplement il n'a pas été élu par les riches donc il fait une politique pour les riches entre autres il fait une politique un peu bizarre tous azimuts enfin bon enfin bon qui est de toute manière une politique que j'appelle moi ultra-libérale c'est pas du tout libéral donc on est d'accord sur ce point là en revanche sur le passage précédent historique à savoir sur la politique des sociolibéraux tu les places quelque part enfin tu dis quelque part que tu parles enfin tu parles de sociolibéraux de gauche peut-être en empruntant à Amable et Palombarini mais tu sembles quand même penser que les sociolibéraux peuvent être à gauche peut-être que je me trompe j'ai mal lu mais pour moi le sociolibéralisme n'est plus du tout à gauche la gauche c'est bien plus à gauche que le sociolibéralisme c'est peut-être les socialistes d'autres fois pour ça je vous renvoie un ouvrage que je pense pour moi essentiel même si on n'est pas d'accord avec Daniel un ouvrage de Mathéo à la Louvre qui est un ouvrage historique qui s'appelle le socialisme malade de la social-démocratie tout est dans le titre le socialisme malade de la social-démocratie c'est-à-dire que le jour où les socialistes commencent à être socio-démocrates ils sont plus socialistes voilà et donc ce bouquin est important parce qu'il nous fait toute l'histoire de l'Europe depuis 1860 70 jusqu'à aujourd'hui pour montrer qu'en fin de compte les socialistes devenus social-démocrates et ensuite sociolibéraux ont trahi complètement non seulement leurs idéologies leurs programmes mais aussi bien sûr la classe ouvrière donc sur ce point-là moi je pense que dans les prochains ouvrages il faut être plus radical que ça tout ce qui n'est pas socialiste n'est plus à gauche tout ce qui est à la droite du socialisme n'est plus à gauche les social-libéraux on est comme on veut voilà alors à partir de là il y a une tu as une formule intéressante peut-être qu'elle est je ne sais pas si je l'ai je n'ai pas mis de guillemets donc je ne sais pas s'il y en a tu parles quelque part de la république des satisfaits qui serait bon en fin de compte ceux qui votent aujourd'hui et moi ça m'intéresse la république des satisfaits parce que à gauche on a toujours tendance à travailler sur la république sur les insatisfaits et on cherche et on cherche en permanence les insatisfactions et on les monte et alors on s'aperçoit que c'est les intellectuels les couches moyennes qui font la révolution n'oublions pas que c'est eux qui ont fait la révolution russe c'est eux qui ont fait la révolution chinoise et nous on continue en tant qu'intellectuels en considérant que les intellectuels vont faire la révolution et que les masses populaires vont les suivre bon voilà on en est encore là tout simplement parce qu'on n'a pas compris que ce qui nous manque c'est une sociologie des satisfaits c'est travailler sur pourquoi autant donc j'attaque la même question que toi mais par un autre biais pourquoi une majorité des populations continue un peu partout à voter conservateur pour l'élite parce qu'ils sont satisfaits alors je ne parle pas de l'ultra enfin l'ultra minorité numériquement vraiment des très pauvres et des très ceux qui dorment dehors ceux qui dorment les étudiants qui dorment dans leur voiture enfin tout ça bon ça on est d'accord mais je pensais moi à cette république dissatisfait en me promenant il n'y a pas longtemps sur une plage ou je ne sais où et quand vous voyez en hiver en plein hiver vous voyez n'importe où quand vous vous avez la boîte vincennes ou n'importe où que vous voyez toutes les catégories sociales confondues mélangées qui se parlent ou qui ne se parlent pas mais qui se regardent qui se côtoient et quand vous faites le bilan vous voyez quand même une majorité de satisfaits or tous ces gens là doivent être étudiés beaucoup plus par la gauche et par les gens critiques qui ne le sont parce que les seuls à bien les étudier c'est les gens de droite parce que ça les intéresse puisque ils votent conservateurs donc ils essaient de comprendre pourquoi ils votent conservateurs nous on a intérêt à savoir pourquoi justement ils sont satisfaits et pourquoi c'est une autre question mais c'est essentiel aujourd'hui dans le virage que l'on subit depuis deux décennies pourquoi ils ne comprennent pas que eux satisfaits leurs descendants sont en état de déliquescence complète puisqu'ils auront des retraites inférieures ils n'auront plus de sécurité sociale ils n'auront plus de couverture sociale etc pas moyen que ça passe c'est ça qui est extraordinaire et même dans les couches moyennes mais mes petits-enfants ils ne vont plus aller à l'école ils seront à peine cultivés ils n'auront pas de retraite etc et tout ça ça ne passe pas alors il y a quand même un blocage alors tu peux dire que c'est rationnel mais je reviendrai sur cette question tout à l'heure autre débat qu'on peut avoir il me semble que tu as une position évolutionniste de l'histoire alors qu'est-ce que c'est qu'une position évolutionniste de l'histoire c'est globalement dire que on progresse et demain enfin hier aujourd'hui est mieux qu'hier et surtout demain sera mieux qu'aujourd'hui il me semble que j'ai lu ça ça ne veut pas dire ça évolutionniste oui mais l'évolutionnisme appliqué à l'histoire c'est ça que ça veut dire c'est l'évolutionnisme l'évolutionnisme darwinien je veux bien mais l'évolutionnisme dans l'histoire c'est pas celui-là c'est aussi dire à ce moment-là que les sociétés les plus faibles vont disparaître mais à ce moment-là on va revenir sur qu'est-ce que la raison qu'est-ce que le calcul qu'est-ce que tout ça dans la domination coloniale moi je prétends pour les avoir fréquenté un peu que les aborigènes d'Australie ont une culture bien plus développée du point de vue de l'abstraction que la plupart des pays développés quand vous essayez de comprendre les religions des aborigènes d'Australie vous avez au moins une décennie de travail devant vous tellement c'est compliqué et que ça a du sens évidemment pour eux donc c'est ça que je dis l'évolutionnisme historique c'est pas demain c'est mieux qu'hier c'est bien le contraire on y a cru et Marx y a cru et c'est ce qu'on peut reprocher à Marx c'est de vivre dans un évolutionnisme un peu critiquable aujourd'hui mais c'était celui du 19ème siècle aujourd'hui on sait que cet évolutionnisme dans l'histoire est en train de tuer justement la nature la planète enfin tout ce qu'on veut et que justement demain sera pire qu'hier et en ce sens quelque part c'est peut-être parce que tu fais référence à l'anthropologie évolutionniste pour moi l'anthropologie évolutionniste ça n'a pas de sens enfin j'en ai discuté avec des anthropologues ils m'ont dit bon pour nous c'est des trucs naturalistes enfin qui sont qui sont pas justes historiquement enfin bon on peut en reparler après alors sur les prédispositions sur les erreurs sur les oui les les origines des erreurs bon tu nous parles beaucoup des prédispositions des prénotions enfin tu en as un petit peu parlé ici moi je évidemment ça fait partie de notre discipline ça c'est le premier premier cours lutter contre les prénotions héritage de Durkheim bon très bien mais quand on a dit ça d'où viennent ces prénotions et toi tu les places me semble-t-il justement dans la psychologie expérimentale or pour nous sociologues les prénotions elles viennent d'abord ce que j'appelle personne n'aime ça mais parce que pour moi c'est simple l'élevage des enfants pas les enfants qui ont les chèvres mais l'élevage des enfants ça veut tout dire c'est un élevage biologique et un élevage culturel intellectuel etc. et donc en fin de compte ces prénotions sont des prénotions liées à l'appartenance de classe de tout un chacun et je ne pense pas qu'il y ait qu'on puisse lier ces prénotions à des réflexes que tu places toi explicité par la psychologie expérimentale il me semble que la neurobiologie il ne faut jamais oublier qui nous gouverne ou qui gouverne les écoles primaires et secondaires aujourd'hui c'est quand même quelqu'un qui se réclame d'une neurobiologie on voit où ça va la psychologie expérimentale ne nous concerne pas si je puis dire dans l'explication des processus sociaux et on ne peut pas parler c'est ça le grand problème des sciences humaines c'est comment on passe d'une année vidéo sociale et je ne pense pas que ça puisse se faire aussi facilement que ça ce qui me pose une autre enfin ce qui m'amène plutôt à poser une autre question je trouve que tu as tendance à à certains moments à tout placer dans le raisonnement dans la raison en considérant justement que le cerveau humain bon il est un peu dévoyé de ce qu'il devrait faire mais que quelque part si on le remet sur ses rails la raison doit occuper toute sa place et que grâce à la raison on va pouvoir gouverner autrement et donc si on écoutait si on suivait la raison et si on avait des démonstrations rationnelles structurées etc et bien on mettrait fin à la bêtise humaine bon c'est pas tout à fait ce que tu dis mais mais quelque part j'ai l'impression que tu investis trop dans cette mais ailleurs tu dis autre chose sur les émotions mais pas dans le même chapitre et donc c'est ça qui m'a un petit peu gêné j'ai cru qu'à un moment donné tu donnais trop de place à la raison pour moi la raison elle sert pas plus que les sentiments ou que le sensible et elle explique qu'une partie des comportements et si on fonde notre c'est ça qui est triste aussi si on fonde notre devenir et notre avenir sur la raison on risque d'autres barbaries qu'on a connues aussi il faut quand même toujours se méfier de la raison alors la question devient si la connaissance scientifique qui repose sur une démarche rationnelle n'est pas suffisante comment on s'y prend et qu'est-ce qui pourrait conduire au bonheur et pourquoi on n'y va pas moi ça revient à la question des satisfaits de ce peuple de satisfaits enfin cette population satisfaite je pense que quelque part c'est une ce que j'appelle les raisons de confort les raisons de facilité et de satisfaction des émotions c'est-à-dire que on a évidemment à l'inverse de la raison et la question pourrait devenir comment imaginer que l'on puisse éviter des processus cognitifs de confort alors toi évidemment c'est ce que j'appelle processus cognitifs de confort comment les dépasser et comment apprendre à se conduire dans de nouvelles situations à apprendre avec de nouvelles de nouveaux outils pour voir autrement y compris parce que me semble-t-il le changement est toujours plus plus coûteux que la reproduction et c'est ça le problème le change dans le changement et on le voit bien dans le changement social ou dans le changement individuel de situation individuelle dans tous les sens du terme et bien on va vers un risque d'inconfort vers un risque d'insécurité vers un risque de ce qu'on ne connaît pas et donc pour moi la continuité est toujours moins risquée que le changement et donc à ce moment-là on comprend aussi pourquoi les votes sont ceci pourquoi la démocratie au-delà du fait que c'est un fonctionnement tel que tu l'as décrit mais cette démocratie même des gens qui devraient voter à gauche et ça tu le montres bien votent contre leurs intérêts avec un raisonnement fondement mais ce raisonnement pour moi c'est pas la source de la chose c'est que le confort la reproduction du connu coûte moins cher socialement que enfin socialement et individuellement et psychologiquement que le changement alors à ce moment-là on comprend que le libéralisme et alors après tous les ultralibéralistes qui peuvent se succéder peuvent gagner sans sans résistance c'est ça c'est ça la grande question et d'une certaine manière si on t'écoute les grands changements historiques n'ont eu lieu qu'après des guerres ou qu'après des grands désastres ce qui est une question que ça cette question-là je l'ai dans la tête depuis l'âge de 15 ans parce que j'avais j'étais au lycée avec des fascisants donc quand on va au lycée avec des fascisants ils vous disent clairement une bonne guerre et après on repart toit à zéro alors bon c'est quand même difficile à accepter donc mais en même temps les ruptures historiques se font après des grandes crises et des guerres et c'est quand même pas acceptable sur le plan théorique enfin sur le plan moral plutôt mais il faut quand même poser la question voilà bon je vais donc pas être trop long sur le sur le Macron président des riches bon on en a parlé je pense que je reviens pas sauf que oui quand tu tu sembles dire que enfin c'est pas non tu sembles pas dire mais quand tu parles de Macron et de ses réactions un peu primaires infantiles face au public quand il est pris quand il a il est pris de coup tu renvoies tout ça à un processus cognitif un peu compliqué pour moi c'est bien plus simple mais c'est peut-être trop simple pour que ce soit valide c'est un ethos de classe c'est un ethos de classe il ne comprend rien à ce qui se passe en dehors de sa classe et il est tellement ignorant qu'il est ça tu l'as dit il est profondément méprisant cassant et il perd les il perd les pédales on a eu Sarkozy avant lui qui fonctionnait de la même manière et c'est là la grandeur de certains chefs d'état qui réussissent justement à échapper à ça donc pour moi l'ethos de classe ça nous renvoie à Bourdieu mais peut-être que tu n'aimes pas Bourdieu j'en sais rien ou tu ne le lis pas mais pour moi Bourdieu c'est l'essentiel pour comprendre ses réactions immédiates de classe c'est un instinct de classe c'est un certain moment quand tu parles d'instinct pour autre chose mais c'est un instinct de classe et donc à ce moment-là on comprend que tout ce travail n'a rien à voir avec le rapport de classe bourgeois dominé mais que ça s'inscrit bien sûr ailleurs alors pour presque conclure moi je reviens à cette idée de qu'est-ce que le capitalisme et comment il fonctionne je continue à considérer que les gouvernements bourgeois et les gouvernements que ce soit de l'Europe de la France de l'Allemagne ou d'ailleurs donc et les capitalistes ne dirigent rien je suis assez pessimiste sur ce point-là ou pas grand-chose ils dirigent des formes ils dirigent bon ils dirigent les accélérations de l'histoire ou les ralentissements de l'histoire mais fondamentalement et c'est peut-être ça aussi qui nous fait diverger pour moi le système capitaliste c'est un mode de production fou qui court tout seul comme un train fou comme un camion fou et pour aller jusqu'au bout et jusqu'à ce que nous disait Marx les bourgeois de l'époque ces bourgeois sont aliénés aussi par le capitalisme ils sont des agents du capitalisme évidemment des agents privilégiés quand même pas le négliger donc ils vivent mieux que tout le monde donc ils ont intérêt à conserver le système à le reproduire tout ce qu'on veut bon ça c'est ok mais fondamentalement vouloir comme tu sembles le dire dire qu'ils sont bêtes mais qu'ils pourraient être intelligents mais qu'enfin pour moi ça change rien puisqu'ils sont agis je dirais moi je dirais les bourgeois ou les dominants sont agis par le capitalisme alors évidemment avec des idéologues qui fait que les ultralibéraux ou les conservateurs riganiens tachariens etc c'était pas les mêmes que ceux qu'on a connus sous la catéterie publique et ce sont pas exactement les mêmes que ceux d'aujourd'hui mais globalement pour moi non gouvernants ne gouvernent à peu près rien et continuent sur un chemin sur un tracé sur lequel ils sont lancés et que d'une certaine manière quand on voit la construction de l'Europe on comprend qu'ils empruntent des chemins déjà tout tracés qui sont quelque part celui des des Etats-Unis sans la langue commune mais en gros c'est ça c'est une espèce de fédération pour organiser un peu mieux le libéralisme ou l'ultralibéralisme voilà et donc quelque part pour moi c'est ça l'essentiel c'est que l'accumulation du capital est un phénomène systémique qui échappe à l'histoire des hommes alors ça c'est très pessimiste je veux bien mais je préfère ouvrir les yeux de ce côté-là que les fermer aujourd'hui bon quelques mots sur la financiarisation parce que comment quelques mots sur la financiarisation parce que souvent on oublie complètement cette espèce de machine folle par exemple j'entends la radio Apple multiplie par 3 en 3 ans sa valorisation boursière 3000 milliards de dollars mais qu'est-ce que ça veut dire pour son propriétaire et pour quiconque ça veut plus rien dire du tout quand vous savez que les dérivés des produits dérivés des spéculations bancaires c'est je crois 10 ou 12 fois le produit intérieur brut ça n'a pas de sens mais le produit intérieur brut mondial le produit du monde donc tout ça c'est des chiffres qui sont astronomiques mais qui montrent que la financiarisation alors après échappe complètement aux hommes après il faut faire le rapport entre l'économie financière la spéculation financière et l'économie réelle bon ça je donne ça les économistes le font Daniel le font etc mais ce qui m'intéresse ici c'est cette machine qui nous échappe et quelque part au tout début de ton bouquin tu utilises des mots que j'aime bien c'est ceux d'impuissance impuissance d'agir et là je converge avec toi puisque moi j'utilise l'impossibilité d'agir dans un de mes derniers bouquins l'impossibilité d'agir ça veut dire que depuis les 30 glorieuses où on a cru qu'on agissait mais qu'on agissait pas j'essayais de le montrer tout à l'heure on se retrouve dans un système où on le voit bien il nous reste presque rien presque rien pour agir on n'a plus de on n'a plus de marge de manœuvre institutionnelle pour agir et là c'est la grande question d'où d'ailleurs évidemment l'explication facile de la naissance des gilets jaunes les gilets jaunes c'est quoi c'est les jacqueries du Moyen-Âge à un moment donné on ne peut plus s'exprimer institutionnellement on s'exprime en dehors des institutions et là bon après on mate les jacqueries comme autrefois ça c'est sûr et donc de ce côté là c'est peut-être pessimiste mais je pense qu'on n'a pas beaucoup de place voilà alors je pour terminer moi je dirais poser les questions si vous me demandez ce qu'il faut faire moi je répondrai simplement et que je ne suis ni Vladimir ni Illich ni même Ulyanov et donc de ce côté là c'est certainement quand même aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail j'adore la formule marché du travail bien sûr qui arrivent dans leur vie active et qui devraient rapidement quitter ce que j'appelle les niaiseries de l'identitarisme et les niaiseries du multiculturalisme et qui commencent à s'intéresser plus sérieusement aux questions sociales politiques de classe et bien sûr économiques puisque on est quand même dans un département de sociologie où bien souvent l'économie est évincée de l'enseignement et surtout des préoccupations intellectuelles alors c'est de ce côté là qu'il faut revenir et c'est pour ça que je te remercie d'être venu aujourd'hui merci bien alors je vais ah oui pardon l'habitude bon alors je vais être plus concis que dans mon exposé liminaire alors merci Jean-Pierre pour avoir pris le temps de lire minutieusement et de pointer effectivement ce qui est plus intéressant les points où il peut y avoir discussion et débat alors je ne sais pas si je vais te rassurer ou t'inquiéter en disant cela mais je ne vois dans ce que tu as dit aucun désaccord structurel ou fondamental entre nous sauf sur un point qui est le dernier mais qui est fondamental mais pour le reste que je réalise en fait mais ça c'est normal quand on écrit des livres personne n'est parfait c'est sans doute des ambiguïtés ou des raccourcis dans l'expression de ma part et qui provoque sans doute une incompréhension ou une interprétation particulière que parfois j'ai un peu de mal à comprendre mais effectivement quand je regarde après parce que tu y fais référence je m'aperçois que peut-être les choses ne sont pas suffisamment précisées alors je vais les passer en revue rapidement parce que pour moi il n'y a pas de débat là-dessus c'est un peu des questions de vocabulaire de lecture et donc d'écriture parce qu'évidemment ce que tu lis c'est ce que j'ai écrit alors dans la première remarque tu disais quand tu as évoqué l'idée que j'aurais soi-disant soumis qu'on avait pendant les 30 glorieuses une claire conscience de manière indistincte des méfaits de la libre concurrence donc il y aurait c'est ce que apparemment tu as compris je ne sais pas ce qui est écrit mais qui aurait même concerné tous les partisans à l'époque les néolibéraux de l'époque etc alors d'une part ce n'est pas ce que je dis c'est dans un contexte général mais que je n'ai sans doute pas assez développé qui explique quelque chose qui pour moi reste vrai qui est que je dis je ne parle pas pour les néolibéraux des 30 glorieuses je dis dans la longue histoire de l'humanité donc la longue histoire qu'on connaît écrite notamment sur les questions économiques elle commence à Platon et Aristote et donc dans la longue histoire de l'humanité en effet il appère ça fait une des parmi des choses que Polany entre autres a pu voir mais pas seulement dans la longue histoire de l'humanité il s'avère qu'en effet les sociétés les penseurs ont très tôt compris ce que pouvait être le virus mortel de la rivalité de la compétition la libre concurrence pas seulement économique mais de la rivalité entre les êtres humains et plus spécialement d'ailleurs de la rivalité économique donc de Platon en passant par Aristote au scolastique sans parler du monde arabo-musulman où il y a plein de philosophes qui ont traité de ces questions on est dans des sociétés qui ont une claire conscience que l'économie pose un problème et que la rivalité économique pose un problème parce qu'elle déclenche des passions mauvaises chez les êtres humains qui les placent en compétition les uns contre les autres parce qu'elle déclenche une inversion des fins et des moyens la passion de l'accumulation des moyens de richesse au lieu de la passion de l'accumulation de la bonne vie etc. donc il y a une méfiance dans l'histoire de l'humanité je dirais à partir quasiment du moment où apparaît l'échange monétaire etc. donc je me réfère à cette longue histoire donc on a une longue histoire de l'humanité dans laquelle jusqu'à une époque très très récente du coup les sociétés ont toujours eu avant l'invention du capitalisme justement avant on va dire le 15e 16e siècle ont toujours eu un rapport critique à l'économie et le souci en même temps on ne pouvait pas s'en passer parce que les pouvoirs en avaient besoin les riches on l'a voulu mais les pouvoirs en avaient besoin c'est pas les riches qui ont inventé la monnaie la fiscalité c'est les états là c'est un point de désaccord mais dans l'histoire donc bref donc il y a une longue histoire de l'humanité où pendant 2000 ans on se méfie de l'économie de la richesse monétaire etc c'est repris dans toutes les sagesses humaines et dans tous les mythes le vaudor dans la tradition judaïque etc et partout on critique dans le monde arabo-musulman on critique la tessorisation etc et alors pour des raisons très très malignes d'ailleurs très très intelligentes parce que c'est le début aussi d'une réflexion théorique c'est pas la richesse ou le goût pour la richesse qui est condamné en soi dans l'islam chez les penseurs islamiques mais c'est le fait que ça déclenche un désir d'accumulation qui n'est pas pour que les choses soient remises dans le sentier de Dieu c'est-à-dire que c'est pas pour servir et donc la richesse recherchée comme accumulation de tessorisation est considérée effectivement comme la pierre des passions ça c'est vrai dans toutes les sagesses et donc ça continue ça continue encore et encore et quand le capitalisme apparaît il faut quand même pas l'oublier c'est vrai qu'il y a une société bourgeoise marchande qui elle adhère évidemment à ses valeurs d'accumulation mais qui va devoir se battre qui va être en conflit etc enfin Marx a lui-même très bien analysé tout ça cette lutte des classes mais même quand le capitalisme gagne et qu'on est finalement dans des sociétés commerciales bourgeoises où effectivement le pouvoir est riche etc il n'empêche que et c'est là que Polanyi n'a certes rien inventé d'extraordinaire il l'a simplement décrit aussi comme d'autres historiens anthropologues ou ethnologues peuvent le décrire et c'est là où en effet il y a une rupture avec le capitalisme industriel de l'époque de Marx où des choses qui juste là et des conventions sociales qui jusque là avaient pu contenir je ne dis pas avoir une claire conscience qui ne devait pas y avoir c'est pas ça que je dis c'est une claire conscience des limites et des dangers de la libre concurrence c'est-à-dire la nécessité qu'il fallait que limiter le champ d'extension de cette logique de la compétition de la libre concurrence et notamment de la compétition économique mais c'est resté le cas et c'est justement notamment ce qu'expliquera Polanyi jusqu'au 19ème siècle il n'y a pas de véritable commerce de la terre marché de la terre la terre devient véritablement ça a commencé avant avec les enclosures les machins etc mais le marché la monétisation et la marchandisation de la terre le marché de l'argent tout devient marchandise ce qu'explique Marx en fait ce produit devient réalité tout devient marchandise avec le capitalisme mais donc c'est un processus qui est en cours et même dans ce capitalisme qui intense c'est vrai a été au 19ème siècle un capitalisme fou débridé qui massacrait la terre les hommes etc c'est l'évolution même des rapports de force y compris les grands capitalistes Villermé que cite Marx dans le tome 3 du Capital lorsqu'il fait sa grande enquête sur l'état des ouvriers en France ce qu'Engels avait fait et qu'est-ce qu'il dit il n'est pas contre le capitalisme c'est un grand capitaliste mais il dit c'est épouvantable la façon dont on traite les ouvriers pire que des manières pire que des esclaves aux Antilles et donc c'est absolument pas possible et pas acceptable et les premières lois sociales qui viennent certes aussi des rapports de force mais elles viennent aussi de ce qu'il y a une part de cette classe bourgeoise qui a une claire conscience pardon qui a une claire conscience des limites de la libre compétition ils sont pour mais on ne peut pas tout accepter et donc ça continue encore et encore et après l'histoire c'est quoi on invente les impôts progressifs sur les impôts sur le capital même avant les trente glorieuses les lois sociales il y a une progression constante des lois sociales dans tous les pays capitalistes l'acceptation des syndicats la constitutionnalisation du pouvoir syndical et les trente glorieuses après une grande catastrophe qui est venue justement entre autres d'une phase de capitalisme fou financiarisé qui met à plat la civilisation européenne au lendemain il y a des reconstructeurs alors bien sûr alors là c'est peut-être un point d'incompréhension parce que à aucun moment et je sais si je l'ai écrit par ailleurs mais y compris dans ce livre quand je parle peu mais de ce moment là à aucun moment et jamais je n'ai pensé que ceci serait venu de ce que tout d'un coup il y aurait eu une quelconque claire conscience ou simplement des forces sociales actives qui auraient gagné quelque chose j'adhère totalement à ce que tu as dit au fait que il y a un moment où c'est l'intérêt même des capitalistes et du capital dans cette période de l'histoire et effectivement de passer un compromis parce que les conditions historiques sont telles que si notamment s'ils ne veulent pas voir simplement le communisme gagner politiquement s'installer etc et puis dans des conditions spéciales où leur intérêt est quand même aussi de cette forme de limitation de concurrence qu'après tout l'intervention de l'État qui va payer une partie des salaires et du coup du travail à leur place enfin bref il y a des tas de raisons pour ce compromis mais je cite même Denis Collin qu'on ne peut pas suspecter d'être un anti-marxiste notoire je te le rappelle ici dans ce livre à ce propos pour bien rappeler que ça ne veut absolument pas dire à ce moment-là que ce qui se passe c'est une disparition de la lutte sociale et des rapports de force c'est simplement que l'état du rapport de force à ce moment-là favorise ce compromis qui est un peu dans une forme d'intérêt commun y compris des capitalistes mais que dès que les conditions que les cadres historiques exactement comme Marx l'explique à chaque fois que les conditions parce que l'histoire évolue vont changer et que le rapport de force changera et bien évidemment on basculera et c'est le basculement justement des années 70-80 on va basculer à nouveau dans le capitalisme fou et dérégulé donc là je pense il y a peut-être juste une incompréhension oui effectivement le capitalisme s'adapte on pourrait citer Boltanski il s'adapte même à la critique il digère les différentes formes de critique il se réinvente pour se vivre et rester plus fort tout ça est vrai il n'y a pas de il n'y a pas de débat là-dessus simplement il se trouve et je pense qu'un des problèmes que j'ai anticipé et qui est naturel qui peut susciter des apparences de désaccord ou d'incompréhension j'essaie de prendre plein plein de précautions d'y insister etc qui est pour dire qu'il faut bien comprendre ma démarche c'est pas comme si c'était mon premier livre donc à la limite des tas de choses que tu dis ici que je suis encore je les ai écrites développées et expliquées ailleurs et je dis simplement toute cette grille d'analyse à laquelle j'adhère qui est qui est qui est réelle et qui pour moi est assez bien établie néanmoins pour des raisons justement qui toi même tu le dis quand tu parles de la république satisfait qui serait important de creuser c'est l'impasse justement sur cette question que toi tu prends par ce bout là qui est cette question mais c'est quand même pourquoi des gens croient à des choses durablement qui sont débiles et qui sont même contraires à leurs intérêts c'est-à-dire ce point aveugle donc je ne vais pas revenir dans ce livre sur la réexplication de la logique des rapports de force de la logique interne du capitalisme c'est pas le sujet du livre et je dis que simplement je constate pour avoir déjà beaucoup travaillé là-dessus que dans toute cette littérature critique il y a finalement quelque chose à ma connaissance dont on parle peu si ce n'est jamais c'est justement de cette piste de la bêtise il y a aussi une part dans cette histoire qui vient de ce qu'il y a des acteurs qui soient capitalistes gouvernants ou gouvernés qui soient dominants ou qui soient dominés n'agissent pas agissent par des intérêts triviaux matériels de leur classe etc mais agissent par conviction par des convictions intellectuelles morales qui les conduisent à penser y compris contre toute épreuve adverse et contre toute démonstration contre factuelle à penser que ce qu'ils font que ce qu'ils croient que ce qu'ils pensent est la vérité est juste et souhaitable pour le plus grand nombre il faut explorer cette piste ce qui n'élimine pas les autres et donc à chaque fois que j'explore et que du coup je parle surtout de cette piste là il ne faut pas venir me dire ah mais oui mais tu as l'air de dire il ne faut pas s'intéresser à ce que j'ai l'air de dire d'abord à ce que je dis mais en ayant bien soin évidemment mais je comprends que c'est difficile parce que c'est difficile même pour moi-même de tenir cette ligne de bien comprendre que j'explore une piste qui est insuffisamment explorée donc je ne vais pas inventer le sous-marin nucléaire ni la roue j'essaie de dire on a fait la roue mais vraiment on n'a pas fait le carrosse donc je vais réfléchir au carrosse et je ne vais pas réfléchir à la roue c'est ça ma démarche bon alors du coup ça se traduit aussi sur d'autres sujets où je suis en accord Paul Ani je serais assez d'accord avec toi pour dire que il n'y a pas un apport extraordinaire il y a un apport descriptif voilà en tant qu'anthropologue etc il y a un apport descriptif sur le plan je dirais analytique il n'apporte pas grand chose je dirais la compréhension de l'histoire etc cela dit il y a eu énormément de clairvoyance sur des tas de sujets de son époque et sur cette histoire d'encastrement désencastrement il faut bien comprendre là il y a peut-être une erreur d'interprétation une ambiguïté enfin une différence entre nous quand Polany parle du désencastrement de l'économique du social alors que jusqu'alors comme je le dis justement l'économie a toujours été effectivement sous la coupe des règles morales des règles sociales des règles politiques parce que justement l'humanité jusque là avait une claire conscience des dangers du libre cours laissé aux passions économiques et que toutes les sociétés traditionnelles se caractérisent par le fait que l'économie est subordonnée elle est subordonnée effectivement aux autres formes de relations sociales oui mais elle reste subordonnée on peut en discuter mais quand Polany en tout cas c'est parce que Dimos oui ah bah on va pas débattre sur on va laisser un peu la parole à la salle mais donc quand Polany parle du désencastrement tu as l'air de faire comme si il disait que et je comprends bien ta critique si c'était vraiment ça qu'il dit ou qu'il pense je la partagerai pleinement je pense pas que ce soit ce qu'il pense que que ça ait un sens justement d'un point de vue anthropologique que c'est un sens de dire qu'une partie quelconque de l'activité humaine puisse être détachée de l'ensemble de la vie humaine c'est-à-dire que mais ce qu'il décrit ça n'est pas le fait que ce soit je dirais cette forme de désencastrement réel ce qu'il décrit c'est une mutation politique c'est un projet politique il dit qu'à ce moment-là à cette époque-là par le droit notamment les états sont en train d'essayer d'autonomiser justement l'économie par rapport à la politique de le sortir des lois ordinaires qui s'appliquent à la vie humaine etc ça veut pas dire qu'il dit qu'en soi d'un point de vue anthropologique on pourrait faire une distinction entre la part économique de la vie sociale et les autres parts donc d'une manière ça peut servir aussi alors même si c'est pas ce à quoi ça a servi pour Polany ça je te l'accorde mais il faut bien comprendre que ça aussi ça a pu servir à des tas de gens notamment dans la pensée critique et dans les luttes pour se dire bah oui c'est bien ça l'erreur effectivement cette espèce de tentative pour disséquer l'humanité et la nécessité de garder cette vie pleine qui ne sépare pas les différentes sphères de la vie sociale alors après ça peut poser un autre problème plus théorique qui est si on a mais je pense que ça n'a rien à voir avec Marx que si on a une lecture de Marx ou une lecture marxiste qui consisterait à dire que c'est toujours l'économie qui domine et qui détermine le social ah bon on est bien d'accord ok non mais le problème c'est que l'économie est toujours présente oui oui ah bien sûr je suis d'accord voilà évidemment chez Polany oui non non mais oui oui voilà mais bon alors bon mais sur le reste je pense que c'est pas un désaccord majeur alors l'évolutionnisme je le passe très rapidement parce qu'à aucun moment je ne me revendique d'une quelconque évolutionnisme historique etc enfin c'est toi qui interprète et avec un sens particulier qui donne un évolutionnisme historique moi je suis d'aucune chapelle donc je ne revendique absolument pas un évolutionnisme et pour moi l'évolutionnisme enfin effectivement l'évolutionnisme que ce soit de Darwin l'évolutionnisme par exemple chez les économistes évolutionnistes ça n'a rien à voir avec l'idée qu'il y aurait forcément un progrès continu et qu'après serait mieux qu'avant c'est simplement un rapport et qui est tout à fait commun avec Marx qui est un rapport à l'explication du monde et qui consiste à dire qu'il n'y a pas d'état naturel et défini des choses et des systèmes il y a une évolution historiquement déterminée par une multitude de facteurs dialétiques etc et donc ce qu'il faut comprendre justement c'est cette évolution dans laquelle interagissent une multitude de facteurs il faut changer de vocabulaire alors peut-être évolution c'est connoté peut-être il faut parler de transformation je peux finir parce qu'on est d'accord je veux dire c'est il y a c'est juste une question de vocabulaire donc c'est pour ça que je pense que c'est pas un sujet véritablement de de débat alors après tu me dis que et là encore cette question d'interprétation pardon que selon toi tu as l'impression mais tu as la prudence de dire effectivement que je peux donner l'impression et ça je comprends naturellement que je puisse donner cette impression donner l'impression que finalement je place beaucoup d'explications dans la psychologie sociale et dans la raison la confiance dans la raison etc alors c'est pas ce que je fais quand j'évoque quand j'utilise les résultats de la psychologie sociale et cognitive etc je les utilise pour ce qu'elles apportent et la psychologie sociale la psychologie expérimentale la psychologie cognitive n'apportent aucune explication des comportements humains et encore moins des systèmes sociaux et des comportements sociaux elles mettent en évidence des comportements c'est essentiel de bien comprendre ça elles mettent en évidence des comportements et d'ailleurs pour la plupart du temps pour ce que j'ai lu j'ai lu une grosse littérature ils n'ont jamais la prétention certains oui mais en général ils n'ont pas la prétention de développer des analyses qui ont une valeur explicative des comportements précisément parce que les comportements sont le résultat d'une construction sociale extrêmement complexe dans laquelle viennent des parts de caractère inné des individus qui sont très minoritaires pour ne pas parler de la part génétique qui n'existe quasiment pas sauf pour certains défauts je dirais cliniques comportementaux etc d'une histoire donc du milieu dans lequel on a été grandi éduqué des croyances qui nous sont inculquées du cadre social institutionnel politique économique dans lequel on se trouve enfermé et qui entraîne évidemment des incitations des contraintes etc bref donc on a des comportements qui sont socialement construits dans une histoire ça pour moi c'est une évidence et dans un autre livre qui s'appelle l'autre société qui est un des deux opus d'un premier livre dont on avait déjà débattu je crois qu'elle a dit société j'ai deux chapitres fondamentaux à mon avis un qui est sur la construction sociale de la liberté de l'individu et un sur la construction sociale des comportements bon donc il n'y a aucune ambiguïté là-dessus c'est une construction sociale là où la psychologie expérimentale nous est utile c'est qu'elle met en évidence les phénomènes donc elle met en évidence justement que les gens ne se comportent pas conformément à la rationalité que les gens ne se comportent pas conformément à l'intérêt que les gens ne se comportent pas conformément à la vérité que même des gens dont c'est le métier de chercher la vérité peuvent penser systématiquement d'une manière qui les en écarte elle met en évidence elle n'explique pas alors après simplement la psychologie à aucun moment je fais une référence à une anthropologie évolutionniste je ne sais pas moi je parle maintenant de la psychologie évolutionniste et la psychologie évolutionniste c'est celle qui cherche à comprendre à travers ce qu'on sait ou ce que nous disent les spécialistes de l'évolution qui permettrait de comprendre justement l'ensemble de ces biais cognitifs pourquoi ils sont apparus pourquoi ils se sont développés c'est tout mais pour le reste la psychologie expérimentale n'a pas vocation à expliquer les comportements mais à mettre en évidence des comportements et je dis que la mise en évidence de ces comportements qui montre que nos comportements ne sont en tout cas pas régis par la raison pas régis par réflexion mais ce qui ne veut pas dire que notre esprit du coup n'intervient pour rien et que nous sommes juste des moteurs des espèces de machines comme tu as l'air de le dire à la fin qui sont entièrement actés par des logiques technologiques autres par l'accumulation du capital qui serait une espèce de phénomène naturel qui agirait les gens sans qu'ils aient même besoin d'avoir un cerveau et de penser alors il n'y a rien de tout ça chez Marx que les choses soient claires et que Marx n'a absolument pas une vision déterministe de l'histoire humaine de ce type là ça n'existe pas même sa thèse de philo initiale est une thèse justement pour expliquer qu'il n'y a aucun déterminisme dans l'histoire bon donc moi en bon marxiste du coup sur ce terrain là je récuse toute approche déterministe selon laquelle justement la vie des êtres humains et des sociétés se ferait en dehors de l'action humaine et sans qu'il y ait une part d'explication qui vienne de l'autonomie d'action des êtres humains alors c'est juste là c'est peut-être le seul point effectivement je dirais de désaccord mais je termine sur les autres choses au final on est en plein d'accord quand tu dis que tu t'intéresses beaucoup à cette idée dont je parle en référence au titre du livre de John Kenneth Galbraith la république des satisfaits justement en expliquant qu'on est mais moi je fais le lien de la république des satisfaits avec celui de la république des imbéciles heureux qui est le début justement de la recherche d'une explication ou en tout cas d'une autre manière de décrire et peut-être pas encore d'expliquer en effet on est dans des situations où il y a une large une espèce de noyau majoritaire de gens qui du point de vue de la raison justement objectivement aurait tout intérêt à un autre système aurait tout intérêt à d'autres politiques mais qui se contentent de ça parce que finalement ils ne sont pas trop mal ils sont en situation de confort parce qu'il y a tout ce que tu as dit il y a l'aversion au changement au coût etc mais justement tout l'intérêt de la psychologie notamment expérimentale et cognitive c'est qu'elle fait que là où on peut dire ça à partir de simples intuitions ou observations on se dit mais la psychologie sociale et expérimentale le montre elle montre effectivement par exemple l'aversion à la perte le fait que l'effet de dotation dans l'économie comportementale l'aversion à la perte c'est exactement ça c'est à dire que une fois qu'on a quelque chose on le trouve dans la sagesse populaire un tiens vaut mieux que deux tu l'auras une fois qu'on a quelque chose alors même que avant de l'avoir on avait des préférences différentes des arbitrages différents une fois qu'on l'a nos préférences changent parce qu'il y a un effet d'attachement aux certains à ce que l'on a et une aversion au risque à l'avenir à la perte de ce que l'on a déjà même si c'est pour avoir mieux la psychologie justement nous aide à illustrer ça et à l'étayer tout à fait et justement donc à travers ça on voit bien qu'il y a ici quelque chose qui mérite à être expliqué et ce contentement des satisfaits et le poids qu'ils ont justement ne peut pas s'expliquer simplement par une logique de domination mécanique d'un capital un empire du capital qui parce qu'il a le pouvoir non peut-être que c'est l'inverse c'est à dire que nous sommes passés c'est une de mes interprétations une de mes pistes nous sommes passés d'une situation d'un état antérieur du capitalisme où effectivement c'était le rapport brut des rapports de force où il y a les classes dominantes bourgeoises révolutionnaires comme disait Marc qui s'est installée et qui s'est imposée qui a pu imposer sa domination et du coup en profiter qui a mis en place en dépit des résistances il y a toujours eu des résistances mais qui continue de dominer voire en s'adaptant pour toujours redominer il y a effectivement cette logique là mais de plus en plus par les succès de l'économie par l'enrichissement par la société de consommation la société du spectacle etc. je n'ai pas besoin des sociologues de décrire ça trop longuement nous arrivons à des populations anesthésiées par ce confort et qui pour toutes des raisons alors ça pour le coup purement psychologiques humaines ne voient plus ne sont plus en état d'avoir à protester à résister et donc si on ajoute à cette république des satisfaits qui pour des raisons qui n'ont rien à voir avec une domination aveugle et brutale d'un quelconque capital on est peut-être passé dans une situation où en réalité les capitalistes n'ont même plus besoin d'imposer leur domination ou leur politique puisque l'état où nous sommes au stade de l'histoire où nous sommes fait que les gens n'y résistent plus et qu'ils n'ont à la limite il vaut mieux même qu'ils se tèvent je l'écris dans un autre livre il vaut mieux qu'ils ne la ramènent pas trop pour qu'on voit trop comme le disait le milliardaire américain Buffett qu'ils ont gagné que c'est eux qui ont gagné la lutte des classes ils ont plutôt intérêt à se mettre en retrait à ne pas trop la ramener à dire nous on fait de l'entreprise sociale et responsable écologique etc on est les gentils enfin bref à rien revendiquer à rien réclamer pour qu'on les oublie puisque naturellement et spontanément semble-t-il il y a une masse de gens de toute façon qui disent nous on est contents ça nous suffit et comme tu l'as très bien montré toi par ailleurs vos propres travaux notamment sur la résilience des travailleurs en situation de maltraitance de flux tendu dans la chaîne invisible notamment dans ton livre sur la chaîne invisible il y a une forme de résilience qui fait que même ceux qui sont maltraités qui souffrent ont finalement intérêt et là pardon mais aussi pour des raisons psychologiques ont intérêt simplement pour ne pas se suicider pour ne pas déprimer et pour garder ce qu'il peut y avoir de vie agréable dans le peu de temps qu'ils ont à vivre ont intérêt à inventer des stratégies des stratégies d'existence des stratégies de comportement des stratégies de jeu entre eux sur les lieux de travail pour que tout ça reste supportable alors entre ceux qui sont assez contents de leur sort ceux qui ne sont pas contents mais qui s'arrangent pour ne pas trop souffrir et donc qui de ce fait ne militent plus ne s'engagent plus pour que ça change et bien on a en face une classe capitaliste qui n'a plus qu'à s'asseoir à regarder l'histoire passée et dire finalement il avait raison Marx il y a un sens de l'histoire sauf que ce qu'il n'a pas vu c'est qu'elle n'allait pas s'arrêter à la victoire du prolétariat elle s'est arrêtée à la victoire définitive des plus riches parce que le prolétariat et les classes moyennes ont cessé justement de réfléchir j'espère que ce n'est pas ça que tu crois non non mais je veux dire c'est ce qui se passe pour le moment sous nos yeux on cessait de réfléchir et donc là on a bien pour moi ça illustre bien la nécessité de poursuivre la piste à laquelle je m'intéresse comprendre pour la pensée critique comprendre là parce que là on parle bien de mécanismes psychiques comprendre plus avant ces mécanismes qui font qu'une masse de gens au lieu de réfléchir comme tu l'as très bien dit c'est pas compliqué de réfléchir au lieu de réfléchir vraiment pour dire mais mes enfants ils vont avoir quoi au lieu de réfléchir à ça ne le font pas alors il y a une réponse pour les tenants toujours le grand complot de la domination du capital oui mais c'est parce qu'il y a des médias il y a des réseaux qui sont au service du grand méchant capital et donc qui abrutissent les gens admettons il y en a sauf que moi je suis pas abruti vous vous êtes pas abruti c'est à dire que quels que soient les moyens colossaux du capital il y a toujours une fraction de la population qui elle résiste qui elle pense autrement ce qui veut dire que c'est possible c'est à dire qu'il n'y a aucune forme de domination et aujourd'hui précisément dans nos sociétés autrefois il y en avait autrefois quand c'était juste il y avait ceux qui avaient les fusils et ceux qui les avaient pas les bourgeois ils avaient les fusils les ouvriers les avaient pas s'ils faisaient grève on les tuait on n'est plus dans cette société là et nous sommes dans une société où il n'y a aucun pouvoir du capital aucune puissance du capital qui puisse faire que 100% des individus cessent de résister cessent de penser et de réfléchir et les mêmes personnes des mêmes milieux sociaux et dans chaque milieu sociaux qui sont soumis au même abrutissement au même matraquage par les médias par les néolibéraux etc. aux mêmes conditions d'existence il y a ceux qui réfléchissent et qui résistent et puis il y a ceux qui réfléchissent pas et qui se laissent aller et bien pardon ça montre que la piste qui est celle de la réflexion sur cette différence comportementale que pour le coup on ne peut pas expliquer par un cadre social qui est le même pour tout le monde qu'on ne peut pas expliquer par une emprise du capital qui est la même pour tout le monde donc on ne peut expliquer par et il faut regarder et on trouve les explications on voit comment les gens ont grandi dans quel milieu ils ont grandi comment ils ont été éduqués et donc finalement pour conclure je dirais la seule utilité pour moi parce que je suis assez pessimiste effectivement surtout quand on dit ça forcément on ne voit pas tellement comment les choses peuvent changer du coup pour moi l'utilité de cette forme de pensée critique ou de cet apport à la pensée critique c'est de dire attention probablement en effet il faudra des grands bouleversements des grandes catastrophes pour qu'il puisse à nouveau y avoir des changements radicaux ou l'arrivée de nouvelles formes de personnes de mouvements au pouvoir qui ont réellement l'intention de rompre avec cette fatalité du capitalisme et de cette aliénation et d'aller vers autre chose il y en a eu d'autres à d'autres moments de l'histoire qui ont eu ces fenêtres qui ont eu des occasions de changer la révolution française il y avait une occasion mais les bourgeois ont préféré massacrer les prolétaires et les citoyens pour éviter qu'ils aient le pouvoir bon il y a eu l'occasion de l'après-guerre où effectivement il n'y avait pas que il n'y avait pas que il n'y avait ça il n'y avait pas que des palistes des capitalistes des forces du capital qui disaient à ce moment-là on a objectivement intérêt à faire comme ci et à faire comme ça il y avait aussi des gens qui pensaient véritablement que ce qu'on avait fait avant c'était une catastrophe et qui valait aller vers une autre société qui valait mieux au moins réguler l'économie etc et ils ont été remplacés par une génération celle de mes enfants en fait ils ont été remplacés parce que moi j'ai grandi dans les Trente Glorieuses donc par des parents éduqués par des parents qui avaient connu la guerre etc ils ont été remplacés par une génération dans les années 80 puis 90 par des générations qui eux n'avaient pas connu tout ça et qui ont défait une fois arrivés au pouvoir tous les types de progrès auxquels avaient consenti ou qu'avaient pensé leurs prédécesseurs et donc ce que je dis c'est que si une autre occasion se présente elle se représentera forcément dans l'histoire il y a un déclin ça j'y crois et il va y avoir des résistances croissantes et par des nécessités historiques objectives ne serait-ce qu'écologiques il va falloir changer des choses dans les politiques mais attention je veux dire au moment où l'occasion se présentera et bien il ne faudra pas évacuer comme on l'a fait par le passé de manière tout à fait honnête et inconsciente c'est des vrais reconstructeurs qui voulaient faire autre chose il ne faudra pas écarter cette question qu'est-ce qui nous met à l'abri même si on réinvente la meilleure société du monde mais les individus qui naîtront dans 30 ans ce n'est pas les mêmes que ceux de maintenant et donc qui nous garantit si vous inventez la nouvelle démocratie parfaite au niveau des institutions etc admettons le meilleur système économique humain et tout qu'est-ce qui nous met à l'abri que dans 30 ans ou 40 ans dans des conditions qui ont révoluées différentes on n'est pas à nouveau une génération de gens qui croiront le contraire de ce qu'ont cru leurs grands-parents et qui à nouveau démoliront tout ça ne sert à rien d'avoir une belle cathédrale et d'un beau système économique pensé ou d'une belle institution démocratique pensée par des gens intelligents parce qu'ils ont tiré toutes les leçons du passé il faut que ce soit habité par des gens qui ont été grandis et éduqués à ça et à faire fonctionner ça et ce qui veut dire que si on ne s'attaque pas à cette question de la bêtise donc de la réflexion de qu'est-ce qui fait que quelqu'un qu'est-ce qui fait que certains résistent et d'autres pas c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on construit effectivement un peuple de citoyens un peuple de citoyens ça veut dire que ça commence à la crèche et à l'école à qui on apprend à discuter ensemble à comprendre le point de vue des autres à décider ensemble et alors si on ne fait pas ça et qu'on n'éduque pas un peuple de citoyens à l'arrivée on aura un peuple d'anesthésie à la consommation c'est-à-dire un peuple de satisfait ou un peuple d'abruti qui croiront tout et n'importe quoi et vous auriez beau imaginer n'importe quelle institution démocratique si vous donnez le pouvoir à des cons si vous donnez le pouvoir à des gens qui se bouffent trois glaces devant la télé et qui sont contents pour leur journée ou qui se gavent de réseaux sociaux qui n'ont rien dans la tête et bien bonjour à la limite on regrettera à ce moment-là le pouvoir au moins à une espèce de caste éclairée qui cherche un peu autre chose voilà je termine là-dessus il y a peut-être des réactions aussi un peu dans la salle oui sauf que tu avais dit que tu devais être à Paris à 5h donc je crois que là malheureusement ça va être on va laisser quand même un petit peu des gens réagir vous êtes sûr alors est-ce que certains voilà oui alors Annie vas-y tiens tu veux prendre le micro c'est bon je vais essayer d'être courte en tout cas moi j'ai trouvé votre exposé très intéressant parce que ça résonne en moi avec ce qu'on connaît du monde du travail avec la psychodynamique du travail et les travaux de Christophe Dejour qui a bien mis en évidence en fait qu'est-ce qui permettait aux gens malgré la violence des organisations qui sont mises en place actuellement dans les entreprises privées et publiques maintenant qu'est-ce qui fait que les gens restent malgré tout en bonne santé alors je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec votre république des satisfaits peut-être pas de façon mais c'est pour moi j'y vois une similarité et c'est vrai que c'est voilà je trouve intéressant que des intellectuels comme vous puissent explorer ce genre de pistes parce que c'est vrai qu'on voit trop la dichotomie des fois qu'il y a entre l'individuel et le collectif alors que à mon avis c'est très complémentaire et donc les aspects psychologiques psychodynamiques et notamment le mécanisme de déni de réalité qui est un moyen de défense en fait pour continuer à vivre dans ce genre de société c'est vrai que si on ne s'y intéresse pas on peut passer à côté de beaucoup de choses vous savez d'un mot que pour moi ça a été la lecture de deux jours souffrant son travail il y a très longtemps et la lecture de Jean-Pierre dans la chaîne invisible il met en évidence des mécaniques de servitude volontaire etc qui m'ont incité à dire qu'il fallait absolument réfléchir à ça aux raisons de ces comportements qui sont finalement quelque part fous et insensés d'autres oui Gilles oui Jacques merci beaucoup pour cet exposé j'ai lu votre livre dernièrement la porte d'entrée que vous proposez pour comprendre les fameux biais cognitifs c'est une porte d'entrée qui m'a beaucoup passionné puisque effectivement Annie et moi on a travaillé comme conjointement formateur pour reprendre la terminologie dans l'entreprise privée où là les rapports de domination sont vraiment évident il ne faut pas dire autre chose cela dit c'est bien quand même que tu aies tempéré ton propos en disant que c'est une piste mais elle n'exclue pas les autres parce que effectivement l'intelligence des turiféraires du capital notamment à l'orée des années 80 avec le modèle du consultant on sait très bien que ces mêmes gens ont eu l'intelligence de pouvoir se servir des apports des sciences sociales critiques les retourner notamment dans tout ce qui est l'autonomie les motivations etc etc et donc en fin de compte la question que je me pose certains des biens cognitifs mais ce n'est quand même pas aussi des salauds et Jean-Pierre l'a dit tout à l'heure qui sont mûs par une autre dose de classe et qui savent très bien et délibérément ce qu'ils veulent pour défendre leur dose de classe voilà c'est tout sûr mais alors cette piste là je l'ai longuement explorée dans la dix société déjà il y a très longtemps 2006 où j'explique ça justement et donc voilà c'est tout à fait exact voilà seulement voilà il y a les salauds ah oui mais il n'y a pas que des salauds et donc du coup comment on fait comment on explique ça oui je rejoins tout à fait ce qu'on dit mes deux camarades de gauche là sur la chance ils sont à gauche c'est ça et en tout cas je vous je te remercie de cet exposé qui était vraiment très 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 passionnant moi j'avais deux deux petites observations la première c'est que tout ce que tout ce que tu as mis en évidence ne doit-il pas être rattaché à quelque chose que peut-être on a un petit peu trop oublié dans les oublié dans les travaux de Marx qui sont les tout ce qu'il a pu dire sur l'idéologie et la place de l'idéologie dans le le pouvoir et l'imposition du pouvoir dans un système social et je pense que ça pourrait être peut-être mis en évidence bon ça c'est et ça c'est le premier point et il me semble que ça mériterait qu'on y insiste un petit peu plus le deuxième point c'est naturellement pour moi qui ai beaucoup travaillé sur malgré que le résultat n'ait pas été ce que j'aurais souhaité sur la démocratie j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit à la fin de ton exposé sur l'importance de l'intelligence collective et il me semble que la sociologie critique notamment bon je l'ai déjà dit j'ai écrit et donc je le redis ici n'a pas suffisamment travaillé sur les aspects institutionnels qui peuvent naturellement rendre possible cette démocratie délibérative il y a tout un tas d'instruments juridiques qui peuvent effectivement contribuer à mettre en place une démocratie qui dépasse complètement ce que tu as nommé à très juste titre et qui domine c'est à dire la démocratie dite représentative qui n'est naturellement pas une démocratie donc j'espère que les travaux de la sociologie critique mais aussi de la philosophie politique mais aussi d'autres sciences sociales la psychologie naturellement la sociologie du travail etc. qui est qui est qui est qui est se travailler en effet beaucoup plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent sur l'ensemble de ces questions parce que je pense que c'est là en effet que se situe un des moyens pour mettre fin au système dominaux actuel D'autres remarques ? D'autres souhaits de prise de parole ? Non ? Ah ! Monsieur Bertinotti Bonjour Merci beaucoup pour cet exposé Moi j'ai une question qui m'est inspiré par mon parcours professionnel j'ai été pendant 15 ans cadre dans l'industrie et je me demande si le meilleur remède contre l'endormissement neuronal ou la bêtise ça ne serait pas de s'intéresser aux techniques de fabrique de consentement peut-être de les dévoiler pour mieux les combattre Voilà c'est une question que je voulais vous poser C'est bon ? Je crois à Jacques ? La réponse est quasi triviale oui évidemment c'est-à-dire que le consentement n'est pas que pardon je ne suis pas devant le micro n'est pas que que consentement passif évidemment donc il y a tout un travail dont je ne suis pas spécialiste mais effectivement la sociologie s'empare déjà de cette question et doit continuer il faut creuser aussi tous ces éléments de fabrique du consentement de fabrique de l'opinion de fabrique des croyances de fabrique de donc indirectement parce qu'évidemment c'est jamais présenté comme ça de la non-résistance c'est-à-dire des bonnes des bonnes raisons de croire ou d'adhérer à des choses ou de manipulation à travers la mobilisation justement bien comprise de la psychologie humaine à des fins de manipulation comportementale alors ça j'en ai beaucoup parlé déjà et en partie inspiré par des travaux comme ceux de Jean-Pierre de Vincent Goljac etc. sur la souffrance au travail de jour etc. tous les mécanismes par lesquels des gens très très malins et très intelligents et professionnels du marketing de la psychologie s'attachent à bien comprendre les ressorts finalement de la psychologie des individus pour s'appuyer sur leurs propres aspirations leurs propres attentes pour les amener à des modes de comportement ou à adhérer des choses parce qu'ils vont éprouver des réelles satisfactions éprouver des satisfactions personnelles je dirais purement hédonistes ou des jouissances qui viennent de la satisfaction de diverses leurs attentes parce que l'être humain justement est un être complexe c'est un individu social et donc il est ému par des aspirations complémentaires je dirais pas contradictoires parce que ce sera un petit peu trop dichotomique mais qui s'articule dans une dialectique complexe un désir d'être soi-même par soi-même donc d'autonomie d'être soi-même d'indépendance vis-à-vis d'autrui toutes les grandes aspirations de la modernité philosophique et dans le même temps parce que ce sont des êtres sociaux par des aspirations d'être avec les autres d'être aimé de coopérer donc c'est une articulation complexe que j'ai analysée dans la dissociété fait qu'une fois qu'on a bien compris ça c'est-à-dire que un être humain qui construit son existence il ne peut la construire que socialement parce qu'il est lui-même une fabrication sociale mais il a en même temps des aspirations personnelles individuelles parce que précisément il y a en tout être humain peut-être que c'est ça que Spinoza a appelé le conatus mais une volonté de prospérer de croître par soi-même par son propre être qu'on peut voir très très tôt même chez des enfants qui fait qu'il y a une espèce de désir d'arrachement à la dépendance dans laquelle on est vis-à-vis des autres et en même temps on ne peut pas se passer de la compagnie des autres c'est par des psychanalyses c'est que la psychanalyse de l'attachement par exemple la psychologie de l'attachement montre très bien dans la construction de l'enfant et donc on a ces aspirations qui ne sont pas contradictoires en réalité mais qui sont dans une articulation dialectique qui peuvent devenir contradictoires et justement parce que moi dans la société j'appelais une bonne société une société de progrès humain c'est un cadre social qui arrive finalement à rendre ces aspirations compatibles alors que les autres formes de société qui oscillent entre la dissociété néolibérale le capitalisme est une machine justement à dissocier les gens pour en faire de simples outils et les hyper-sociétés c'est-à-dire la mauvaise interprétation du socialisme qui consiste à dire puisque la liberté ça produit de l'exploitation de l'inégalité c'est l'État qui va décider qui va imposer ces normes aux individus il y a cette oscillation de l'histoire et des systèmes entre l'hyper-société qui écrase l'aspiration à l'autonomie des individus et des formes de dissociation qui sont bien dans la logique libérale et capitaliste des individus qu'on veut autonomes pour être juste des bons outils des bons travailleurs et des bons guerriers et donc il y a effectivement des techniques des techniques de communication des techniques psychologiques des techniques d'organisation des formes de travail qui peuvent être manipulés pour que les gens au nom de leur réalisation de soi de leur aspiration à l'autonomie à la responsabilité pour être fiers d'eux-mêmes toutes ces aspirations narcissiques en quelque sorte se trouvent satisfaits dans des systèmes économiques qui en réalité les aliénent totalement et ça va bien au-delà mais donc c'est vrai que creuser cette piste-là qui a déjà été assez largement explorée en tout cas par la sociologie est évidemment un truc tout à fait fondamental mais et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle pas encore une fois dans ce livre parce que j'en ai parlé dans d'autres livres mais ça en quelque sorte je dirais c'est déjà fait enfin c'est déjà fait ou ça continue à être fait par la sociologie et donc moi en bon dialecticien jusqu'au bout je dis oui mais alors n'oublions pas que si le consentement n'est pas que passif il n'est pas que strictement déterminé par des forces externes qui savent manipuler les individus et donc il faut aussi et donc il faut aussi comprendre la part d'autonomie de liberté et d'acceptation je vous dis très bien sur la bêtise c'est une faute morale quelque part puisque c'est une paresse de l'esprit qui renonce à réfléchir il y en a qui le font il y en a d'autres qui ne le font pas donc je dis que quelque part il y a une faute morale il y a une responsabilité individuelle au fait de ne pas avoir fait l'effort de réflexion qui permettrait de comprendre que là on est en train par confort par paresse etc finalement de faire des bêtises de faire du mal aux autres etc il y a une faute morale et en même temps dire qu'il y a une faute morale ça n'est pas imputer au seul individu la responsabilité de sa bêtise parce que cet individu n'est pas un extraterrestre qui a débarqué qui est tombé tout fabriqué avec sa personnalité ses idées etc sur terre c'est quelqu'un qui a été construit par une histoire donc par un milieu par une classe par une école par une culture donc la société a toujours la responsabilité première parce que contrairement à ce qu'on dit on ne vient pas au monde c'est quoi la société ? on vient du monde alors vas-y Jean-Pierre vous voulez rajouter peut-être quelque chose vite fait et puis on va y aller je me rends compte qu'on a glissé quand même de la bêtise à la covririe ? non non on a glissé de la bêtise des dirigeants de la fabrication donc des discours etc de la pratique des dirigeants et de leurs bêtises aux analyses de la bêtise dédominée dé soumise malgré eux etc alors je me demande si les objets sont symétriques ou semblables parce que d'un côté on a des dirigeants qui justifient une situation et de l'autre côté on a des gens qui passivement acceptent donc je pense qu'on a deux objets différents et à mon avis le fonctionnement de la bêtise même si quelque part cognitivement ça peut se ressembler ça doit être forcément différent ça c'est le premier point mais il y a un second point qui est peut-être puisqu'on veut parler de l'avenir on va s'attrister encore un peu sur une forme de l'avenir tout ce qu'on a dit jusqu'à présent sur justement la fabrique du consentement on est d'accord et notre jeune étudiant au fond le sait bien puisqu'il a quitté la fonction de cadre pour revenir à l'université et ça c'est une forme de résistance très forte mais il y en a bien sûr d'autres tous les jours dans l'entreprise et ce à quoi on assiste aujourd'hui et je pense qu'il faut prendre vraiment l'affaire au sérieux c'est que puisque le consentement ne fonctionne plus dans le salariat dans le salariat on va organiser d'autres formes de consentement pas de nouvelles relations de dépendance c'est l'ubérisation du travail et Joyce me faisait envoyer un mail qui est encore pire que tout à savoir qu'il y a une jeune pousse française qui vient de créer un logiciel pour le remplacement des enseignants c'est-à-dire avec un fond avec une grosse plateforme et puis évidemment un vivier d'enseignants qui savent tout faire qui n'ont pas de diplôme on s'en fiche complètement tout le monde peut enseigner dans n'importe quel sens et évidemment les rectorats pourront utiliser cette plateforme si un jour elle est vraiment diffusée et mise en oeuvre et là on voit le danger parce que là si on commence à ubériser les fonctions intellectuelles je veux dire que c'est quand même le début de la fin du monde mais enfin bon je ne veux pas conclure là-dessus donc Jacques si tu as je suis d'accord donc il faut pardon car j'ai réuni le masque voilà donc je te laisse le mot de la fin donc je termine en conclu puisqu'effectivement tu vas être parti pour 17h nous remercions effectivement infiniment Jacques donc pour son intervention et pour les réponses éclairantes qu'il nous a apportées il nous a montré pourquoi la bataille contre la bêtise collective constituait un enjeu collectif essentiel ce qui suppose de rendre aux citoyens le pouvoir de décider eux-mêmes en particulier à travers une nouvelle constitution c'est indiqué dans ton livre mais cela indique ou implique surtout de mettre en place une authentique éducation permanente pour former des citoyens éduqués au goût de la vérité et qu'ils soient formés à la recherche et au mode de délibération qui font émerger l'intelligence collective et donc pour lutter contre la banalité de la bêtise on recommande vivement de lire le dernier livre de Jacques et même son avant-dernier parce que les deux sont complémentaires ce qui s'appelait la déconomie qui montrait déjà l'absurdité et les dangers de l'économie dominante ces deux livres sont des manuels d'éducation citoyenne à mon avis à lire absolument merci encore Jacques merci merci à vous merci merci